Bonjour, bonsoir à tous, à l'oura les uns, à l'oura les in, Guillaume Acalache pour le premier épisode de Connard du Rap. Je suis très heureux d'être là, je suis très heureux d'enfin présenter ce format. Je ne suis pas tout seul, aujourd'hui je suis avec deux invités de marque. Je vais les présenter un à un, mais je pense que vous les connaissez déjà. Le premier, c'est le maire de la ville, le conducteur de ta vie, dans ta vie. L'allégorie de la phrase, un jour, j'étais à LA. C'est sûrement lui qui a fait élire François Hollande en 2012, parce qu'il a pu remettre le PS à la mode en 2010. Si tu veux des anecdotes sur le rap, ce sera marqué dans son livre. Celui qui connaît Shug Knight, le vrai Shug Knight, le D, le R, le I, le V, le E, le R. Tu sais qui c'est, c'est Driver. Merci, quelle présentation. C'est beau, c'est beau. J'essaye. Driver, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Mon deuxième invité, le visage du journalisme rap en France, alors qu'il n'a pas fait d'études pour ça. Le Nagui du premier jeu rap au monde, jusqu'à preuve du contraire. La seule personne qui me fait encore aller sur Dailymotion pour regarder des émissions de 45 minutes sur Max B. L'attaché presse de Danny Dan, le pontre Hamza et les BDE d'école de commerce. Ta grand-mère, on le reconnaît, car elle l'a vu chez Hanouna. Medi Maisy. Ce qui est fou, c'est que là, on fait un truc avec, je pense, le mec qui connaît le mieux tous nos contenus depuis, pour moi, 6-7 ans et Driver depuis plus de 20 ans. Donc, effectivement, il nous connaît très bien. Il nous connaît très bien. C'est possible. Medi, comment ça va ? Ça va très bien. Franchement, tout va très bien. Je vous remercie. Très heureux d'être là, de parler avec vous. Vous deux, Driver, que je vois un peu, mais pas souvent. Toi, que je vois encore moins. Mais c'est toujours un plaisir de te voir et de parler avec vous. Donc, cool, let's go. Vous avez fait d'autres invités. Cool. Driver et Medi, c'est comme si Outcast avait fait du journalisme. Mais si on est parti, on va aborder le premier sujet, sans plus attendre, sans transition aucune. Les feats et albums communs qu'on aurait aimé voir. Alors, je vous propose de commencer par les feats et puis on reviendra sur les albums communs après. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne une liste de ceux auxquels, moi, j'ai pensé. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous en rajoutez si besoin. Alors, bon, je pense qu'on est tous un peu pareils. On aime bien se faire des jeux, des tops, un peu bêtement entre nous quand on discute. Et un jour, avec un pote, j'ai eu cette discussion de, viens, on fait un top 5 des feats qu'on aurait aimé voir et qui n'existeront sans doute jamais ou qui n'ont pas eu la chance d'exister. Et le premier qui m'est venu en tête, c'est SCH et Nesbill. Est-ce que... Ça peut exister en fait maintenant. Ça peut, mais Nesbill, il a teasé un retour, il avait envoyé un morceau. Finalement, ça a un peu avorté. On sait qu'à un moment, il était proche de la crime SCH aussi. Ce n'est plus le cas pour SCH, pour Nesbill, je ne sais pas. Ah oui, toi, tu veux dire un feat à l'époque où c'est vrai qu'ils étaient tous ensemble à cette époque-là ? Ça, ça aurait pu parce qu'effectivement, il y avait une possibilité, il y aurait pu avoir une connexion parce qu'ils étaient relativement proches. Maintenant, moi, c'est juste en termes d'univers. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que ça peut arriver. Comme le dit ce Driver, déjà, on a vu Nesbill avec Joule, qui est encore plus improbable sur le papier. C'est vrai. Et le morceau était bien en plus, tu vois. Le morceau était bien et c'était à la fois un bon équilibre entre les deux univers et Nesbill surtout. Il y a un truc qui fait toujours flipper quand tu as des retours de mecs qui, même si Nesbill, il n'est pas vieux, mais je veux dire, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Tu te dis toujours, est-ce que les mecs, ils sont encore là ? Est-ce qu'ils ont encore l'énergie ? On a tous vu ici des retours de gens qu'on aime qui n'étaient pas forcément au niveau. Et là, ce qui était cool, c'est que Nesbill, tu as l'impression qu'il rappe comme avant, mais ça marche toujours super bien aujourd'hui. Mais par contre, je te rejoins. Je pense qu'avec SCH, ça marcherait de malade. Là, on a vu, tu vois, et là, je n'ai aucune info sur le tracklisting, donc franchement, je ne suis pas en train de donner des trucs, mais on a vu qu'il y avait le classico organisé de Jul, donc ça va être bande organisée, mais Paris-Marseille. Comme SCH est super proche de Jul, on n'est pas à l'abri que ça existe, vu qu'il y a eu la correction Jul-Nesbill. Donc moi, je ne pense pas, c'est un truc qui est probable, mais c'est une bonne idée. C'est vrai. Dans la même veine, d'ailleurs, que ce soit avec un de ces deux mecs ou même un morceau à trois, mais je rajouterais bien Isha dans ce truc. Ouais, ouais. Un Isha Nesbill, je crois que j'en rêve. Ah ouais. Ouais, moi, dans le même délire aussi, mais il y a D.A.U.Z. Nesbill, que j'aimerais bien entendre. Moi, je suis un gros fan de D.A.U.Z. vraiment, c'est un mec que j'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, bon, clairement, il dit que Nesbill, c'est genre, bon, voilà, un mec qui l'a beaucoup influencé dans l'écriture mélancolique, dans l'interprétation aussi, parce que c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas tant de rappeurs qui vivent leurs textes, qui les interprètent, mais Nesbill, c'était le cas. Et D.A.U.Z., c'est pareil, quand tu te vois, t'as l'impression qu'il est en train de dire. Ouais, habité, exactement. Et Nesbill, il avait ça aussi, tu vois, il y avait vraiment ce type-là chez Nesbill, donc D.A.U.Z. et Nesbill, ce serait cool aussi, à fond. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mon suivant, ça, c'est un truc de connard du 06, parce qu'il fallait qu'on fasse par là. Mais la connexion n'est pas si impossible. Millionnaire et Malin. Ah ouais, ok, je capte. Alors en fait, il faut savoir que ça a existé. Ce truc-là existe quelque part dans un disque dur d'un ordinateur sombre de Damba Fondation. En fait, la réalité, c'est qu'à un moment, ils étaient assez proches et je crois qu'ils ont des connexions via des mecs hors rap, clairement. Parce que d'ailleurs, il y a un clip de Malas, je crois que c'est Fripouille, ou ouais, je crois que le morceau s'appelle Fripouille. Et dedans, dans le clip, on voit Infinite. Il y a eu des photos sur Instagram où on voyait millionnaire et Malin ensemble. Alors j'y ai cru, j'en ai rêvé. Sur leur côté, j'ai avalé un autotune et je le dérègle. Je le mets trop fort ou trop... Enfin, il est réglé à outrance. J'aurais bien aimé voir ça. Et donc, ça a été fait ? Ça existe, ouais, ça existe. Mais c'est jamais sorti ? C'est jamais sorti. Moi, c'était Vust qui m'a dit que ça existait. Et millionnaire m'avait dit, oui, c'est possible, je ne me souviens pas. Mais voilà, parce qu'ils ne souviennent jamais de rien, de toute façon. Mais je règle mes comptes aussi. Non, mais ouais, du coup, j'aurais bien aimé que ça existe. Dans le morceau Christian Estrosi-Remix, il y a un magnifique couplet de millionnaires où il a vraiment avalé l'autotune et c'est n'importe quoi. Et moi, c'est des trucs qui me font plaisir. C'est marrant parce que j'ai repensé à ça il n'y a pas longtemps. Christian Estrosi-Remix, on avait fait à l'époque une première. Des trucs qu'on ne se fait plus aujourd'hui, des premières, puisque genre, c'est disponible partout en même temps. On avait fait une première sur l'ABCDR du son. Et en fait, on n'avait pas de première parce que le morceau était disponible sur YouTube. Et juste, on était le premier média qui balançait l'info. Et on avait accompagné ce truc-là. Et il y avait quand même un gros casse-ci sur ce morceau. C'était super chaud. Next Noe, Alpha, Al Capote à l'époque. On avait encore ces connexions-là. Greg Fritt, les millionnaires à gaz, Jeanne Smile. Bon, on finit parce que c'est son morceau. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais, c'était cool. C'était fou. Mais Vust ? Non, il n'y a pas Vust. Il n'y a pas Vust ? Non, c'est à gaz. OK. Tu ne pourras pas tester la canasse. Ouais, non, je te crois. Je te crois, je te crois. D'ailleurs, Vust qui a sorti un projet aujourd'hui à Léhoop. On en reparlera peut-être après. C'est cool, c'est cool. On en reparlera après. Ensuite, du coup, on va rester un peu là-dedans. Mais un fit Vust Niro. Ça, c'est un truc pareil. J'ai vraiment envie que ça existe. Mais ça, c'est des trucs... Moi, je pense... Après, je ne connais pas Vust, mais je pense que si ça n'existe pas, c'est la faute de Vust. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est trop fort. Tous les gens qui le connaissent le disent. Et en fait, il ne se mélange pas tant que ça, tu vois, en vrai. Et peut-être parce que moi, franchement, encore une fois, je ne le connais pas. J'ai juste... Tu vois, j'ai suivi sa carrière depuis longtemps. Depuis le dessiné chez Akhenaton. En fait, avant, j'ai connu après, tu vois. J'ai connu grâce à Akhenaton, en vrai, au début. Et en fait, je me souviens qu'Akhenaton, dans l'interview, il m'avait dit... Ouais, l'album de Vust, on devait le sortir, quoi. Mais ça, c'était compliqué parce que c'est lui qui est comme ça. Et je pense que, tu vois, s'il faisait l'effort, peut-être qu'il n'a pas envie, il a le droit. Mais Niro, pour le coup, c'est un mec, il ne rappe pas avec les gens. Tu vois, il ne rappe avec les gens qui sont forts. Il aime se mélanger, il aime se confronter et tout. Donc, je pense que ça... Peut-être que Niro, il ne connaît même pas Vust, tu vois. J'en sais rien, peut-être qu'il ne le connaît, tu vois. Ah, OK. Parce qu'en fait, je vais te donner le... Il a des infos. Non, alors, ce n'est pas que j'ai des infos. C'est qu'en fait, il y a un mec qui est signé chez Niro, que vous avez vu sûrement sur ses derniers projets, qui s'appelle CENIS, qui est signé, du coup, chez Ambition Musique, et qui est un mec du 06, qui avait un groupe à l'époque qui s'appelait 10-4 Squad, avec un autre mec qui s'appelle Chami. Et du coup, c'est des mecs qui ont rappé avec Vust. Il y a des morceaux de 10-4 Squad et Vust, etc. C'est des mecs qui se connaissent, en fait. Ils se connaissent bien, ils traînaient ensemble à l'époque. Et je sais que... C'était sur la saison printemps, je crois, donc la saison de Vust printemps. Quand c'était sorti, je crois que Niro, il avait relayé des morceaux en story et tout, que CENIS, il lui avait fait écouter, faire un truc comme ça. Donc, Niro sait qui est Vust. Vust, c'est très bien qui est Niro. Et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est parce que Vust n'en a strictement rien à foutre. Et qu'il... Bon, il n'a plus forcément envie de prouver, ou il se fait un peu kiffer. Mais bon, il faut... Moi, j'aimerais que ça existe. Tu sais, c'est des mecs, quand t'écoutes les gens qui ont rappé avec eux, ils disent tout le temps, putain, mais lui, il est trop fort, il m'a mis la pression et tout. Niro, souvent, on entend, ah, c'est le mec qui m'a mis le plus la pression en feet et tout le machin. Et pareil, Vust, des mecs qui ont rappé avec Vust, ils disent, putain, mais Vust, quand il a envie, c'est le mec le plus fort de la Terre et tout. Tu veux cette confrontation de guerriers, de gladiateurs, de... De ouf. Bah, tu vois, un peu comme quand Booba et Lino, ils avaient fait Temps Mort 2.0. Moi, j'avais été déçu un peu, j'aime bien le morceau, mais sans plus. Mais parce que je me disais, putain, ça y est, des années après, ça y est, c'est la bagarre. De nouveau, on voulait le voir sur un morceau en train de se taper. Ah, du tout. Bon, si, ça va, mais... Ouais, ils se sont tapés quand même, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que moi aussi, j'ai vu la déception aussi. Parce qu'en fait, ce qui était frustrant, et c'est un peu le cas aussi, c'est même complètement le cas sur le Orelsan Nino, Millions, tu vois, qui est sorti. Tu sais que t'as l'impression qu'ils n'ont pas fait le morceau ensemble. Ouais. Tu vois, en fait, et je sais pas comment ils ont fait les morceaux, les deux, mais t'as l'impression que les deux ont fait... Et des fois, c'est pas un problème, ni les deux sortent leur meilleur couplet et que ça va trop bien. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'embête, tu vois, c'est que sur Temps 2.0, les deux, ils sont chauds en plus, tu vois. Donc, tu peux pas vraiment, tu peux rien leur reprocher, mais il y a un peu le truc en mode, je sais pas, t'as envie que Booba, il fasse... Et que Lino, il dise easy, tu vois, et que... Tu sais qu'il y a un truc de genre... Qu'il y a un passe-pass à un moment sur un couplet, un truc, quoi. Ouais, tu vois. Et là, le Orelsan Nino, c'est un peu pareil, c'est genre, j'ai l'impression... Déjà, bon, là, en plus, t'as l'impression que genre, c'est improbable et tu les vois pas forcément ensemble au début. Effectivement, quand t'entends le morceau, ben, les deux font leur couplet, mais tu vois, et parfois, t'as des grosses confondations comme ça, mais c'est vrai que souvent, les rappeurs, ils disent en interview, moi, je peux pas rapper avec des gens que je connais pas, avec qui je n'ai pas passé un moment en studio. Et des fois, tu comprends pourquoi, parce que des fois, quand il y a pas eu ce truc-là, c'est vrai que c'est juste un feat, mais des fois, on se passe de ces morceaux-là, c'est facilement, même s'ils sont beaux sur le papier. Ben, les feats franco-américains, c'est ça, souvent. Ouais, ben, ouais, c'est clair. Parce qu'en vrai, c'est les plus beaux sur le papier, puisque moi, le Booba Recross ou le Booba Two Chains, sur le papier, moi, ça me vendait trop de rêve. Ouais, 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 bien sûr. Donc, quand c'est arrivé, ça a un peu fait pchit, mais... Enfin, ça va, c'est des bons morceaux, encore une fois, même le Booba Futur, c'est des bons morceaux, mais... Ah, ça décharge quasiment tous les gros feats français-américains de ces dix dernières années, tu vois, il y en a beaucoup, tu vois, qui n'étaient pas à la hauteur, et finalement, limite, les meilleurs, c'est ceux qu'on n'attendait pas, genre Jazzy Bass, Freddy Gibbs, tu vois. C'est vrai que ça, c'est bien. C'est vrai que ça, c'est très bien. C'est trop bien, ça, tu vois. Et là, pour le coup, tu ne sais pas d'où ça sort, en vrai, et en fait, quand tu l'entends, tu te dis, ouais, c'est... Ouais. Ça, je me souviens. Mais c'est un mec, les gens, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais ces morceaux avec des quenries, bon, même si lui, il va là-bas, qu'il les connaît, qu'il fait les trucs vraiment sur place. Il est en studio avec, tu vois. Mais ça fonctionne. En tout cas, les morceaux fonctionnent. Après moi, personnellement, ça ne me dérange pas le manque de connexion de l'être humain. Moi, Booba to Change, j'ai kiffé. Ouais. Non, mais j'aime bien le morceau. Non, c'est la vie. C'est la vie. Ça, c'était bien. C'est vrai que c'était bien. J'ai kiffé, je m'en fous en vérité qu'ils se rencontrent, qu'ils se rencontrent pas, qu'ils se connaissent, qu'ils se connaissent. Tant que ça marche, en fait. Moi, c'est plus tant que ça marche. Ça, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Des fois, les morceaux sont bien, des fois, les morceaux sont pas bien. Ouais, ouais, ouais. C'est juste ça. C'est bon. Oui, parce qu'au final, il y a des gens qui étaient en studio, ou en tout cas, au moins pour le clip, mais le Lafouine The Game ou le Lafouine... C'était quoi ? T-Pain avec un autre mec, je ne sais plus comment il s'appelle. Par contre, je suis désolé, mais moi, le Lafouine The Game, je l'aime bien. Lafouine The Game, ça va, mais lafouine. Il est joué en français ? Ouais. C'est trop marrant. En fait, ça me fait barrer. Le game met la pression. Ah oui, c'est ça. Il dit pas « Prosternez-vous ». Il dit ça, je crois que c'est plus. C'est pas « Prosternez-vous ». Non, non, je l'aime bien. Il y avait ça, mais il y avait un morceau, et je crois que c'était sur le même projet, il y avait un morceau avec T-Pain et un autre mec, Mackensen, je crois, où Mackensen, il a cette phrase catastrophique où il dit une fille qui dit toujours « oui », j'appelle ça une « oui-fie ». Ah, merde. Ça, c'était catastrophique. Ok, ok. Ouais, non, ça là, je n'ai pas un morceau. Ou T-Pain, tu vois, ils ont fait un clip, ils sont en studio tous ensemble et tout, mais ça marche quand même vachement moins bien. Et sinon, dans ma liste, j'avais un Isha Ali. Ah, ouais, ça, c'est grave possible, moi, je pense. Peut-être. Pour le coup, c'est possible. Si Ali décide de ressortir un album, parce qu'il a dépassé son créneau de 5 ans, alors on va lui laisser l'année Covid, mais il faut que ça sorte. Ouais, avant, ses solos, c'était tous les 5 ans. Enfin, je ne sais pas si c'était exprès, mais 2005, 2010, 2015, trois albums à chaque fois. Et Mauvais Oeil, 2000. Donc, en fait, c'était vraiment tous les 5 ans. Ah ouais, peut-être qu'il fait exprès. Du coup, là, 2020, rien, ça a été décalé comme l'euro, il faut que ça sorte d'entrée. C'est pas, c'est pas... Avec le Covid, comme t'as dit... Voilà, c'est ça. Ça pourrait arriver cette année. Après, je pense que pour un... On est beaucoup en concert. Il est beaucoup en concert. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est clair. Mais j'allais dire, pour un rappeur comme Ali, l'année Covid, c'était peut-être le meilleur truc. Les boîtes, elles étaient fermées, il y avait de la place que pour du rap. Ouais, mais peut-être qu'il l'a fait, cette année-là, pour le sortir, en 2021. Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos, je dis des trucs comme ça, dans le vent. Ce que j'aime bien avec vous deux, c'est que dès que vous supposez quelque chose, vous êtes obligés de préciser et je n'ai pas d'infos. C'est vrai. Après, ça y est, ça va partir en river. Il a dit que j'arrête. On va voir des shorts YouTube. Mehdi Maizy annonce SCH Nesbis sur Classico organisé. Une fois, moi, j'ai fait une connerie comme ça. Enfin, je n'ai même pas fait une connerie, mais je fais, c'était dans l'équipe de Top Line. Big up à l'équipe de Top Line. J'avais été invité et à la fin, je dis, ils me parlent de mon actualité et tout et je leur dis, ben là, je vais sortir une interview d'un mec qui sort un projet surprise donc je ne peux pas encore dire, tu vois, mais je ne disais rien du tout. Et là, il y a des mecs qui ont entendu projet surprise mais ça fait des centaines de retuites en mode, il y a un projet surprise dans la française qui sort et les mecs étaient en mode, bon, je pense que c'est Valve. Ah non, je pense que c'est un tel. En fait, c'était même, et du coup, moi, j'ai teasé sans faire exprès une interview de Smith qui évidemment, qui est un artiste que je kiffe mais qui n'est pas, qui ne génère pas la même attente, tu vois. Et donc, les gens étaient en mode, ah, et après, quand c'est sorti, c'est pas Valve. Moi, je n'ai jamais dit que ce serait Valve devant un gros, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions parce que le moindre truc, je te jure, voilà, là, les gens, ils vont dire Nesbill x FCH, c'est fait. Non, c'est pas fait, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je couperai peut-être au montage quand tu dis que tu n'as pas d'info. Je n'ai pas d'info, vraiment. Je t'ai mis dans la sauce, mec. Non, non, mais je plaisante évidemment. Est-ce qu'il y a des mecs comme ça avant qu'on passe au projet commun auquel moi j'ai pensé ? Est-ce qu'il y a des feats comme ça là qui vous viennent en tête ? Est-ce que vous avez pensé à des trucs ? Moi, j'en ai un, enfin, j'en ai plein, mais j'en ai un notamment et je pense à parler à Driver parce qu'en plus, je ne sais pas si j'y avais pensé avant ou après l'interview de Driver que j'avais fait de Driver en 2010. Je pense avant, mais l'interview m'avait conforté. En fait, moi, j'ai été, et je le sais toujours, mais il y a un moment où j'étais vraiment un très gros fan de la West Coast française, pardon pour le terme, mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté ça et c'est des aliments que j'écoute encore. Donc, grand fan d'ALPHA, Driver, il le sait, mais mon album préféré de Driver, enfin, mon album préféré de Driver, c'est l'Architecte qui a été fait avec Alpha et tout. Donc, j'ai beaucoup suivi quand même cette scène-là, tu vois, et j'étais frustré que les gens, ils n'appellent pas Alpha, tu vois, parce qu'en fait, en tout cas, pas plus, tu vois, peut-être que lui, il ne voulait pas aussi parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui est particulier, mais globalement, c'est vrai que moi, j'avais envie qu'ALPHA, il soit présent sur tous les gros albums de rap français et notamment sur un, parce qu'en fait, il y a un gros rappeur de rap français, je sais qu'il adore la West Coast, je sais qu'il la connaît, c'est Ruffe et en fait, il y a un moment où sur les albums de Ruff, tu avais toujours deux, trois morceaux qui étaient californiens, en fait, tu vois. Ruffe, il connaît ça. D'ailleurs, il y en a un équipe où il t'avait invité. Ouais, c'est vrai. Voilà, exactement. normal, c'est son avocat. Et vraiment, il y avait vraiment ce truc-là où genre, et du coup, moi, je voulais que ça arrive. En fait, je voulais qu'ALPHA produise pour tout le monde et je me souviens que dans l'interview que j'ai fait de Driver pour l'ABCDR en 2010, je crois, à un moment, je lui parle et je lui dis pourquoi le son West Coast est un français, tu vois, il ne pète pas plus que ça. Et Driver, il m'avait fait une analyse, il m'avait dit en fait, il y a besoin de porte-parole mainstream. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme avec le son du sud, tu disais à New York, je m'avais cité le remix de Bone Crusher et tu m'avais dit en fait, les New-Yorkais ont eu besoin que des rappeurs New-Yorkais jumpent sur le morceau pour que le son puisse conquérir New-York aussi. Et en fait, c'est vrai, pour que ce son-là devienne populaire, il faut que des rappeurs populaires l'approprient, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, Roff me semblait être le plus approprié parce qu'il était au top du truc et il adorait ça. Et donc voilà, c'est vrai que j'aurais aussi bien en prod qu'en rap parce qu'Alpacha aussi, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, on dit toujours producteur et tout, mais c'est aussi un très bon rappeur. Donc j'aurais kiffé, j'aurais kiffé un Alpacha Roff vers 2009, tu vois. J'aurais kiffé. Ah ouais. Ça sera beau. Ça peut toujours arriver, mais bon. Bien sûr. C'est vrai. Driver, alors toi, est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent en tête ? Alors, français. Français ou Kary ? Moi, c'est vrai que j'ai fait que du français mais même Kary, tu peux y aller. Après, franchement moi, Kary, je veux un Cardi B de Nicki Minaj mais pour de vrai, sans migos au milieu. On les enlève, elles font la paix et elles font un morceau qui ferait trop. C'est vrai, mais c'était quoi ce morceau ? C'était Motorsport ? Motorsport. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Moi, j'ai un truc qui me vient en tête. Je ne sais pas si... Enfin, Driver, oui, évidemment que tu as des infos, mais moi, je t'aurais bien vu faire un morceau avec E-Forty. Je sais que tu en avais parlé un moment que tu l'as eu au téléphone. Est-ce que ça existe ou pas ce truc-là ? Ben, c'est pas perdu, il faut juste que j'aille là-bas, en fait. Ok. Donc, le numéro des Playboy, il marche encore ? Il marche toujours. D'ailleurs, j'ai failli lui rapporter un très gros plan, je ne peux pas en parler. Mais tout ça, c'est pour dire que je suis toujours en contact. Mais le truc qui fait que ça ne s'est pas fait, c'est un tout petit détail et qui fait que ça se réglera que quand j'irai là-bas. Moi, qui vis à San Francisco, maintenant, il est plus au clan. Et il faut que j'aille là-bas, en fait. C'est tout. Est-ce que tu feras des cours de cuisine avec E-Forty ? De goût, de spong ? Je vais boire son vin. Mais vous l'avez goûté ? Ouais, c'est ça, vous l'avez goûté, Mehdi ? Ouais, nous, on l'avait goûté, je ne sais pas, dans une émission de Noël qu'on avait faite, je ne sais pas, en 2015, je crois. Et Kike, Big Up Kike, on avait ramené son dernier trip ou c'est sa meuf, sa femme d'ailleurs, Big Up à elle, qui en avait ramené, je ne sais plus exactement. Bref, on avait fait une émission, on avait fait un atelier de dégustation du vin de Jorty, c'est sur Dailymotion. Et franchement, c'était pas ouf. En fait, c'est là où tu te rends compte que parfois, après, moi, je ne suis pas un connaisseur, mais il y a un décalage entre la vision du vin des Américains et la vision... En fait, ça faisait un peu de la piquette, tu vois. Pour eux, c'est un truc de malade. Tu vois, c'est ça. Déjà, ils trouvent que le Carlo Rossi, c'est bon, alors que c'est vraiment infâme. Donc, forcément, l'un dans l'autre, voilà. Nous, c'est du vin de Cubille, Carlo Rossi. Mais c'est la mode, le vin aux Etats-Unis. ouais. En 2018, j'étais à Harlem, t'es un mec diptingué quand t'es sur une terrasse à Harlem et tu bois du vin. Je voyais plein de mecs en train de boire du vin. Ils me font rien. Ils me font rien, les mecs. Ça rappelle d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai une de mes pires cuites de ma vie, c'était dans un bar à vin à Harlem qui s'appelle le bar à wine. Ça s'appelait comme ça, bar à wine. Arrête. Mais j'y étais. Arrête, mais c'est fou, il exagère lui. C'est bien que j'y étais. C'est bien que j'y étais. C'est fou. J'y étais en... Quand est-ce que je suis allé à New York ? 2014, je crois. Le bar à wine. 2018, j'étais là-bas. En 2014, j'avais un Airbnb avec des amis à Harlem et il y a un soir où je vais... D'abord, je vais avec mon meilleur pote là-bas et après, les autres nous rejoignent. On a fait n'importe quoi parce qu'en plus, on voit un truc un peu français. T'es bar à wine, il y avait un truc genre... Voilà. Et donc, on y allait et après, j'ai fini dans un club mais j'ai pas fini, tu vois. J'ai pas fini la soirée. C'est fou, c'est incroyable. C'était mignon. C'est vachement... Ouais, ouais, ouais. J'aimais bien le fait qu'il y ait un peu de français sur le truc. Ouais, ouais, pareil. Pareil. Bisous au panthé, on est attiré par les mêmes trucs. C'est ça. Mais ça, c'est un truc que je remarque, c'est que quand on va à l'étranger, on est très à se raccrocher au premier truc français qu'on voit. Moi, je me sens jamais autant français qu'en ch'à l'étranger. Moi, en vrai, non. Mais c'est des amis américains qui m'ont invité à cet endroit-là. Ok. Et je me suis dit parce que je suis français, vous me mettez dans un truc comme ça. Mais bon, du coup, j'y étais. Bah, foi. Ok. Alors, maintenant, on va parler des albums communs. Moi, j'en ai deux. Je me suis pas étalé. Alors, le premier, c'est un Américain, c'est un Rick Ross Jay-Z parce qu'ils ont fait plein de morceaux ensemble. Et en vrai, si tu compiles tout, ça peut faire un petit EP, un truc 8-10 titres, très cool. Mais putain, un vrai album, quoi. Un vrai album. Bah alors, maintenant, je suis pas sûr, mais il y a quelques années, ah, j'aurais voulu. Ouais, ouais. L'album d'Illuminati. Ah, de ouf. Ah, de ouf. Ça s'appelait... Non, mais ça serait appelé Freemason Music, un truc comme ça. Ouais. Ou Bilderberg Music ou je ne sais quoi. Magnifique, ça aurait été. Bah, ça aurait été chanmé, c'est clair. En plus, tous leurs morceaux sont bien, je crois. Ou s'ils sont... Ouais. Il y en a un qui est bizarre. C'est celui dont... Je viens de faire un spécial recross, là, au Lake Driver, de Google City Tourney. Un morceau que ça s'appelle Moving Base. Ah, c'est sûr. Ah, oui. C'est une catastrophe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je m'en souviens. J'avais oublié. Ça, faut aimer. Moi, j'aime pas. C'est de la faute de Timbaland, c'est le beat, il était nul. Mais après, c'est vrai que ce qui est compliqué parfois, c'est tout parce que toi, en fait, quand tu parles à l'homme commun, Rick Ross, j'ai dit, en fait, t'aurais voulu que ça ait lieu genre en 2010, 2011, tu vois, quand Rick Ross, il est... Ouais. Et en fait, souvent, c'est vrai que, tu sais, quand t'as des mecs même qui sont à des très hauts niveaux, même quand ils se kiffent, tu sais, c'est tellement un enjeu, un album, que parfois, ça arrive pas, en fait. Ils le font pas. Ils le font pas. Tu vois, ils le font pas. Et en plus, ils ont, tu sais, enfin bref, c'est compliqué. D'ailleurs, moi, je fais un teasing. Dans le rap français, là, bientôt, en novembre, il y a un album commun qui arrive. C'est bientôt novembre. C'est bientôt novembre. C'est très bientôt. Avant que ce soit décalé par le label ou par les artistes, c'est pas de ma faute. Et franchement, c'est cool parce que c'est un truc qui est attendu, mais entre des gros rappeurs. C'est pas, tu vois, et franchement, je sais pas ce que l'album, je l'ai pas écouté. J'ai écouté deux morceaux. Alpha One Infinite ? Non, franchement, c'est des plus gros noms. Enfin, Alpha One, maintenant, c'est un gros nom. Mais en tout cas, c'est deux, on va dire, deux noms qui maintenant sont au même niveau de notoriété, tu vois. Je trouve ça cool parce que c'est un bon signal. Tu vois, ça fait des années qu'on dit, ouais, le rap français, on n'a pas fait de projet commun et tout. Et là, il y a deux mecs qui se connaissent depuis longtemps et qu'on prit le temps de le faire, tu vois. Après, est-ce que ce sera bien ? J'en sais rien. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un truc qui est attendu et qui va sur le papier en tout cas faire plaisir aux gens. Et ça, c'est cool, tu vois. Ok. Bah écoute, pressé de voir ça là-dessus. Ouais, de ouf. Pareil, j'ai plein de connexions qui se font dans ma tête, plein de trucs là. Et mon deuxième projet, ça aussi, ça peut arriver, mais c'est juste que les deux protagonistes s'en foutent et me disent tous les ans que ça va arriver. c'est un album commun, Driver et LPHA, mais où les deux vous rappez. Ah ouais. Voilà, un truc, tu vois un peu Kiglock et Young Dolph, là, ce qu'ils ont fait, les Dumb and Dumber ? J'adore, j'adore. Moi, je veux vous voir faire un buddy movie en album tous les deux. Écoute, ça me fait arriver à tout moment. Attends, c'était quoi comme morceau sur le... C'est pas 12 vers, c'est un... Attends, vous avez fait un autre morceau ? Wafu Soissou. C'est possible que ce soit celui-là, putain, et c'est rare que j'ai un trou sur ta discographie, mais là, je pense que c'est ça, ouais. Ou un tous les deux. Ouais, exactement, où tu racontes une soirée, un peu le truc. Et... Ah, Mehdi, tu viens de changer de côté. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon, ça marche. Excusez-moi. Ouais, ouais, non, ça, un truc comme ça, mais sur tout un album. Un vrai buddy movie entre vous deux, quoi. On se voit toujours, on a enregistré des morceaux, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, mais tu me dis ça tous les ans, Driver. Ça fait dix ans, ça fait plus de dix ans que je t'écoute, ça fait dix ans que tu me dis ça. Les autres années, on n'a pas enregistré. Là, on a enregistré. Ok, ok, ok. Donc peut-être que dans dix ans, ça arrive. Peut-être dans dix ans, peut-être dans neuf. Peut-être demain. Peut-être c'est vous en novembre, en fait. Ou peut-être. Parce que là, tu fais celui qui est curieux, mais peut-être c'est vous en novembre. Non. Il a dit des gros noms. Vous êtes des gros noms, on est des connards, nous on vous aime. Toi, ça y est, t'es devenu un gros noms, peut-être pas pour le rap, mais ça y est, maintenant tout le monde, tout le monde te veut partout, tout le monde t'aime. Joe Budden. Joe Budden français. C'est ça. C'est ça. En plus conciliant quand même. Ouais. Driver, quand ça envoie une pique, il dit, je ne veux rien savoir, je ne suis pas, je ne suis pas concerné. C'est moins d'oeuvre. Est-ce que vous, il y a des albums comme ça que vous auriez aimé voir ? Ouais, il y en a un, un seul en vrai. Rick Ross et Drake. Oh, ok. Je trouve qu'à chaque fois que font des morceaux ensemble, c'est magnifique. Ça marche. Ça marche. Mais, tu soulèves un point, vous soulevez tous les deux un point intéressant, c'est qu'en fait, je pense que Rick Ross, il peut faire des albums communs avec plein de gens. Tout le monde. En fait, moi, je veux aussi un Rick Ross Pouchatti. Ouais. En fait, il y a un truc, et je crois que c'est Pouchatti qui disait ça un jour, il disait que c'était trop facile de fiter avec Rick Ross. Il avait dit un truc comme ça, je ne sais plus. En fait, quand tu lui envoies la prod, il te renvoie le truc, c'est plié, c'est carré, peu importe la prod, un truc soulful, un truc rap. En fait, c'est un mec qui est super polyvalent et qui fait toujours les choses bien, tu vois. Donc, en fait, limite, il faudrait Rick Ross avec plein de gens. Rick Ross Neil Wine, ça peut être cool. C'est vrai. Peut-être plus maintenant. Ouais, peut-être plus maintenant. Mais je ne sais pas, Rick Ross et Drake à chaque fois. Ouais. Je réécoute les morceaux, je me dis, mais c'est magnifique. C'est vrai. Comment il s'appelle ? Dice Pineapples. Dice Pineapples, avec Stalé, non ? Non, Wallet. Non, c'est Wallet. Les morceaux que Drake il fait aux refrains, la musique, Rick Ross, comment il est trop bien. Trop. En 2010, je crois que pendant six mois, tous les matins, je faisais chier mon colloque Big Up Yannis avec Aston Martin Music. Oh, OK. Le refrain, et après la version avec le couplet de Drake. La version avec le couplet de Drake, le couplet de Drake, il est incroyable. Je l'écoute encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a une espèce de mixtape où il l'a mis tout seul. Et Paris Morton, je crois, il l'a appelé comme ça, le morceau. C'est un truc de fou. Vraiment. Ouais, ouais, le couplet. Et il y a Crivette Michel aussi sur ce morceau que j'adore. Ouais, qui avait du super voix dessus. Super clip aussi. Un bijou, un clip, j'adore. La tignée avec la fille, là. Ouais. Et même les morceaux récents, Gold Rosey. Gold Rosey, c'est super dingue. C'est pour ça, je vis à chaque fois qu'on se demande. C'est bien. Un morceau de Rick Rose que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, que je n'avais pas écouté depuis longtemps et qui est très, très bien, c'est Marble Floor avec Two Chains, Lil Wayne et French Montana. Oh la la. Déjà, le titre est incroyable. Il arrive à te décrire juste le luxe en te décrivant la démarche d'une fille sur un pied nu sur un sol en marbre. C'est magnifique. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Driver, donc toi t'as dit, Rick Rose Drake, Mehdi ? Ouais, bah moi, franchement, surtout si tu vas sur les US, il y en a tellement des trucs grévés, mais il y a des trucs qui ont été annoncés qui ne sont jamais arrivés et que j'aurais kiffé voir. Oups, pardon, excusez-moi que je suis sur mon téléphone. Déjà, il y a le Nas Primo, tu vois, si on parle de producteur rappeur en l'occurrence, mais c'est un truc qui était annoncé. C'était quoi ce magazine consacré aux producteurs, là, les gars ? Ils avaient fait une cover, ils avaient reproduit la cover d'un gangstar. Comment il s'appelle ? C'est un putain de magazine. Je l'achetais. J'ai un trou. Bah moi aussi, je l'achetais. J'ai un trou aussi. Bon, on va trouver, je ne sais plus. Scratch, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Non. Si, c'est Scratch magazine. C'est Scratch magazine. C'est ça, c'est ça. Il y avait, je ne sais pas, vers mid-2000, des années 2000, ils avaient refait la cover de gangstar et tout, tu disais, bon, ça n'a pas arrivé. Et en plus, c'était aussi à une époque où maintenant, ça a changé, tant mieux, mais où, oh là là, à chaque fois que je me prends une notice, ça tombe. c'était une époque où on reprochait beaucoup à Nas de mal choisir ses instrus. C'était l'époque Street Disciple, Hip Hop Is Dead, il y avait toujours des bons morceaux, mais il y avait aussi des trucs où on se disait, putain, tu es encore à ton prime et tu ne bosses pas avec les gros producteurs. Et Primo, il était toujours là. Moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Primo à cette époque-là aussi. Ça marchait bien. Ça marchait trop bien, ça a toujours bien marché. Et moi, j'aimais ce que faisait Primo pour son gars, AZ, la prod de The Come Up qui est une de mes prods préférées de Primo. Là, l'album d'après, il avait fait The Format et je me disais, ça tue, AZ, je kiffe, mais je veux avec Nas aussi, tu vois. Et ça, c'est un petit revêt, peut-être que ça arriverait un jour. Maintenant, je suis content que maintenant, Nas, entoure de producteurs, il y avait No ID sur Life Is Good que j'aime beaucoup. Maintenant, il y a Hit Boy et ça marche. Et ça, c'est cool, c'est ce qui lui manquait. Et après, en tant d'autres projets communs, mais là, c'est plus pour, pareil, moi, c'était un peu un projet commun rêvé de mon adolescence, c'était toujours un peu nostalgique de deux airs, de l'air Rocafella au top et de l'air un peu chez The Aftermath qui était au top et le Eminem 50, à l'époque, j'aurais bien aimé voir ça. Non pas que je trouve que leurs feats soient tous géniaux, mais c'est plus la démonstration de puissance. Moi, j'aime beaucoup passer anti-waiting sur les Richard Itraïn et après, il y a des trucs un peu moins bien. Martin et Robin, c'est pas ouf. Non, c'est Nuit, Gatman et Robin, je crois, sur The Aftermath. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est horrible. C'est catastrophique. C'est horrible. Mais en fait, c'est... Coucou. Bon, je vais le tenir, en fait, le téléphone. Je vais le tenir, mais c'est plus... Mettons ne pas déranger. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est plus, en fait, moi, je regrette, après, c'est un autre sujet, je regrette que Eminem ne se soit pas plus mélangé dans sa carrière et qu'il n'ait pas plus collaboré. En fait, il a fait ça qu'avec ses proches, globalement, et je trouve qu'il y a plein de mecs avec qui il aurait pu collaborer. C'est un autre sujet, mais moi, le Eminem 50, je sais qu'en tout cas, qu'il me... En 2003-2004, ça me faisait rêver, tu vois, genre de me dire « Waouh ! » Quand c'était au top, la cover... J'ai jamais aimé leur suite, en fait. Là, je réfléchis. Ah ouais ? Il n'y a pas un morceau de deux que j'ai aimé, en fait. Donc, non, c'est pas... Moi non plus, je n'ai jamais trop... Je n'ai jamais trop rêvé. Moi, j'ai préféré un 50 The Game plutôt que 50 Eminem. J'aurais préféré. Mais après, vous, honnêtement, vous n'êtes pas des grands fans d'Eminem, en vrai, aussi quand même. J'ai un grand fan d'Eminem. Ok, d'accord. Jusqu'à Eminem Show, après, pour moi, ça tombe. Mais les trois premiers albums de chez Aftermath, je suis un grand, grand, grand fan. Je prépare une grande émission. Ok. Moi, c'est vrai. Justement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un podcast qui va sortir bientôt. Big up au mec de Parole Véritable. On parlait d'Eminem Show, justement, que j'adore. Et moi, effectivement, après, je trouve qu'il y a Eminem Show, il y a la période Eight Mile avec la BO que j'aime beaucoup. Pour moi, il est très, très, très fort. Et après, c'est dur. J'aime beaucoup Relapse. Il y a Relapse, ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, si tu réfléchis, pour moi, la période de moins bien d'Eminem, elle dure plus longtemps que la période où il est chaud, en fait. Bah ouais. Bah oui. La moitié de sa discographie, je la jette, moi. Même plus de la moitié. Ouais, c'est ça. Plus de la moitié, ouais. Plus de la moitié. Mais bon. Non, mais après, ouais, je suis, enfin, moi, je ne suis pas un grand fan d'Eminem. Après, comme disait Driver, je suis un peu d'accord avec les premiers albums. J'aime bien un peu Relapse de temps en temps, mais maintenant, en fait, carrément, j'ai un problème avec sa voix. Je ne peux plus écouter Eminem, en fait. Sa voix, elle ne me supporte plus, tu sais. Donc, mais à l'époque, j'étais client des premiers trucs. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup, beaucoup écouté à l'époque. Sinon, en France, il y a un projet qui a été souhaité par les mecs, mais qui n'est pas arrivé, c'est le Danny Dan Manuké. Et ça, pour le coup, tu vois, j'aurais kiffé que ça existe, genre, vers 98, 99, quoi. Et voilà, ça, bon, ça devient très compliqué. Enfin, attends, je vais mettre en ne pas dérangé. Ouais, mais toi, en ne pas dérangé, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, ouais, non, non, ça, ça m'aurait fait kiffer. Et je sais que Manuké avait dit, ouais, quand je l'ai vu faire un album commun avec Hulk Henry, j'étais content, mais j'étais un peu vénère parce qu'on devait le faire ensemble, quoi. Tu vois, et voilà. Mais bon. Ok. Est-ce que vous avez un truc sur ce sujet-là à rajouter, ou est-ce qu'on passe à la suite ? Bon, c'est bon. Ouais. Voilà. Écoutez, on peut passer à la suite. Les rappeurs qui ont raté le coche ou pas eu de carrière à leur auteur. Alors, je sais qu'il y a pas mal de noms, pas mal de mecs où au fur et à mesure, on s'est dit, ah, lui, quand même. Je ne parlerai que d'Américains, pas de français. Ah ouais ? Bon. Je ne veux pas de problème. Non, mais après, ça peut être un compliment de dire qu'un mec est très fort et qu'il n'a jamais sorti un album à la hauteur de son talent, tu vois ? Je ne me lancerai pas la tête. D'accord. Bah, écoute, je vais commencer. Alors moi, j'ai quatre noms, j'ai deux français, deux américains. Ok. Bon, le premier, c'est Vust, évidemment, parce que je suis un con. Parce que Vust, en fait, j'ai hésité à mettre Vust pour être très honnête parce que je trouve que plus il sort des trucs, plus il est chaud encore maintenant. Et du coup, je me dis, il y a un monde où le projet ultime de Vust arrive dans 4, 5 ans. Peut-être. À un moment, ça existe. Mais c'est encore une fois, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce qu'il aura envie de le sortir ? Est-ce qu'il aura envie de se donner le truc, de faire un album complet où il assoie un peu ce truc de je suis trop fort et vous ne pouvez plus dire le contraire ? Je ne sais pas. C'est... On verra bien. Maintenant, moi, ce qui est sorti aujourd'hui, j'ai adoré. Je trouvais ça très bien. J'ai quelques écoutes déjà, mais le projet allait où ? Je ne sais pas si tu as pu écouter, Driver ? Pas encore là, je suis... Je vais écouter un album de reggaeton d'abord, Nathina Tasha, je suis désolé. Ensuite, Admiralty, j'ai toute une liste de trucs à écouter là. Et je vais l'écouter ce soir via un truc. Il y a Westside Gun aussi qui a sorti la phase B de Hitler War, Mess 8. Ok. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais le rajouter à ma liste. Voilà. Mais dis-toi, tu as pu écouter parce que j'ai vu que tu as partagé le morceau avec Alpha One, enfin, 4 chemins. Oui, exactement. J'ai une écoute, je trouvais ça très chaud. Effectivement, j'ai l'impression, mais après, c'est un avis à chaud. C'est un peu le meilleur truc que Westside sorti. Mais aussi parce qu'il est plus concis. Il y a un truc qui est très clair dans le projet. C'est un EP. C'est un EP 10 titres. Oui, 10 titres. C'est 10 titres, mais ça fait 24-25 minutes parce qu'il y a, je crois, 2-3 morceaux au milieu du projet. C'est genre un couplet, un truc. Donc, c'est plus format. C'est éligible pour un Grammy. Donc, c'est un album. C'est vrai. Comme le Pouchati. C'est vrai. Il peut avoir un Grammy. Il peut avoir un Grammy. Mais après, ça dépend de ce qu'on dit sur louper le coche. Est-ce que c'est louper le coche genre en mode les mecs qui auraient pu devenir des stars et qui n'en sont pas devenus pour plein de raisons. Ou est-ce que c'est des mecs qui sont forts mais qui n'ont pas sorti de projet à la hauteur de leur talent. C'est un peu deux trucs différents. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, Nesbill, il a sorti des projets grave à la hauteur de son talent mais ce n'est pas devenu la star qu'on aurait aimé qu'il soit. Pareil pour Despo Routy. Tu vois, c'est... Ouais, mais du coup, du coup, ça c'est le truc. Et en fait, au départ, moi, je voulais faire un truc sur les rappeurs qui n'ont pas sorti un projet à la hauteur de leur talent et après, en fait, je me suis dit non parce que, tu vois, quand je pense à un mec comme Lalko, tu vois, je viens de citer Nesbill, Despo et tout. Ouais, pareil. Lalko, vu sa musique, nous, on est passionnés, on aime trop ça donc évidemment, Lola veut l'argent en propre, c'est un classique et tout mais c'est sûr que ça n'allait pas devenir une star avec un album comme ça. Ouais, mais dans ce cas-là, Vuce non plus. Bah, le truc, c'est que Vuce... C'est trop technique, trop compliqué pour les gens. Ouais, je suis d'accord mais on est quand même à une époque où Alpha One, il a un disque d'or, Frisk Orléans, il est platine, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, c'est vrai. En soi, à une époque, j'entends ce truc-là et moi, c'est pour ça que je pense que le Covid a fait beaucoup de bien au rap rap parce que vu qu'il n'y avait plus de boîtes de nuits ouvertes, plus de barres ouvertes, il y a eu beaucoup moins de Zumba. Donc, du coup, les mecs, ils sont revenus qu'avec du rap en se disant de toute façon, on ne pourra pas faire de airplay dans les boîtes et tout, donc on va faire du rap et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, ça a autant marché et tout mais un mec comme Veust, moi, je pense que, alors, ce ne sera jamais, évidemment, ce ne sera jamais une superstar, il ne sera jamais, voilà, il ne sera jamais invité sur TF1 mais il ne fera jamais les victoires de la musique sans doute mais ça, je sais, Nino non plus alors que c'est... Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais, enfin voilà, ce ne sera jamais Nino, clairement, mais parce qu'après, il y a une histoire d'éthique de travail et d'avoir envie, on y revient toujours, mais je me dis Veust, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre, c'est que peut-être que ça peut arriver à un moment qu'il fasse le projet de sa vie, là, j'ai vu que Trapchat, qui est sur son fit avec Alpha One sur la donne de la tape, ça a pas mal pris, les gens se sont dit c'est qui lui, il est chaud ? Veust, le petit jeune, là, il est chaud ? Après, c'est ça qui est compliqué, tu vois, et là, on en vient à un truc, c'est que tu citais Alpha, tu citais Freeze, et moi, je pense, et je n'ai pas la réponse à ça, il y a aussi, il y a la musique qui parle pour genre passer des caps, mais il y a aussi un truc générationnel ou de comment le public te voit, tu vois, et en fait, Freeze, il est aussi en phase dans l'attitude, dans tout ça, avec une génération, je pense que les gens qui adorent Freeze Corrine, ils l'aiment aussi pour son rap, bien sûr, mais aussi parce qu'il est jeune, tu vois, même s'il n'a pas 18 ans, c'est un mec qui est déjà, mais tu vois, tu veux dire, et je pense que, tu sais, je dis ça parce que, là, il y a il qui sort des morceaux actuellement, et je le trouve en forme, tu vois, moi, je trouve qu'il est en forme, il sort des morceaux, il est en forme, mais ça ne fait pas tant de vue que ça, et quand tu fais écouter ça, moi, pareil, c'est mon cas des fois, à des gens qui sont plus jeunes, ils ne se le prennent pas plus que ça, alors que, ils rappent, tu vois, et donc après, il y a aussi un truc de, tu vois, quelqu'un qui a l'air d'avoir 15, 20 ans, des mecs qui ont 20 ans, tu vois, donc 20 ans de plus que toi, tu as aussi un truc d'identification, et, moi, je pense que, peut-être que ça va changer demain, mais que, pour devenir une star, et après, tu n'as pas voulu devenir une star, mais pour passer ces cas-là, il faut aussi plaire à la jeunesse, parce que c'est elle qui se décide, c'est encore le cas, peut-être que ça va changer demain, je pense, je pense clairement, tu vois, il faut pouvoir leur parler, je ne suis pas en train de dire que, il faut être obligatoirement jeune, mais si tu es plus âgé, il faut que tu aies quelque chose qui parle aux jeunes, exactement, exactement, et ça, c'est compliqué, on peut considérer ça injuste ou quoi, mais c'est quand même comme ça que ça se passe, et c'est la grande force, on va toujours citer le même, de Booba, mais on peut citer aussi Limka ou Alonso, tu vois, c'est que les mecs, dans leur gestuelle, dans leur attitude, dans leur manière de s'habiller, ça marche encore, tu vois, et pourtant, bon, Alonso, il n'est pas si vieux que ça, Alonso, il n'a même pas 40, mais je veux dire, Limka, Booba, bon, tu vois, ce n'est pas choquant de voir Booba en Palm Angels, tu vois, ou habillé comme un mec de 20 piges, et taper des gescus comme un mec de 20 piges, bon, lui, il a le droit, ça marche, tu vois, et ça, c'est un truc qui est dur à expliquer, tu vois, c'est comme ça, je pense, tu vois. Ah, ouais. Alors, le mec suivant, Ous, qui, pour moi, j'avais énormément d'attentes, French Riviera 1, 2, temps plein, je me dis, ça y est, ça y est, ça va être lui, quoi. Moi, ces trois premiers projets-là, moi, je trouve ça fabuleux, surtout French Riviera 1 et 2, c'est incroyable. Et en fait, après, il s'est perdu, et c'est là où il y a eu Woodstock, il y a eu French Riviera 3, et là, ça va en descendant, entre guillemets, je me le prends plus, je me prends peut-être un morceau à droite, à gauche, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, à un moment, peut-être que ça n'a pas pris commercialement comme il voulait, et du coup, il a peut-être essayé de faire une recette un peu plus, enfin, qui ressemble plus à un peu ce que tout le monde fait, ou en tout cas dans ce style-là, et je pense qu'il s'est perdu un peu, mais moi, je l'avais découvert sur le morceau avec SCH, sur French Riviera 1, avec la Niki, c'était incroyable. C'est chaud, c'est chaud. Quand j'étais allé à Nice pour tourner mon clip avec Genia, je parlais avec les gens à Nice, je disais c'est qui ? Tout le monde me disait c'est lui, c'est lui, c'est lui, le prochain c'est lui, et c'est vrai que après, je n'ai pas spécialement... Ouais, parce qu'en plus, bon, il était assez proche de Nice, il était assez proche de Nice, que lui, il était de Fréjus, en tout cas ce coin-là, donc c'est toujours 06, tu vois, 06, 83 proche, et donc du coup, c'est un mec qui a fait beaucoup de clips à Nice, enfin, il y a pas mal de refs aussi à Nice, parfois dans des morceaux et tout, donc je peux étonner qu'à Nice, les gens à l'époque t'aient dit que... Ouais, les gens, ils ont parlé beaucoup de lui. Ouais, mais moi je te dis, je l'ai découvert avec SCH, je me suis dit, putain, mais en fait, il est trop fort lui, or SCH, il était incroyable, c'était le début d'SCH, donc c'était un peu un ovni, mais Ous, ouais, je le trouvais trop fort, il avait fait des morceaux comme fait les fils, c'était fabuleux, il y avait plein de morceaux très très bien, et ouais, enfin, à un moment, il s'est perdu un peu, il a essayé de refaire les mêmes morceaux, enfin, les mêmes formules, mais du coup, en moins bien, et petit à petit, il s'est un peu perdu, je trouve, mais dis, je ne sais pas si c'est un mec que tu as beaucoup écouté, je n'ai pas le temps écouté que ça, mais je le trouvais fort, après, pour moi, il est arrivé aussi à une époque où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons rappeurs qui sont arrivés, donc je ne pouvais pas tout écouter, il fait partie aussi quelque part de cette nouvelle élan du rap français, tu vois, 2014, 2015, on parle beaucoup, et du coup, je n'ai pas tant écouté que ça, Ousnan, mais je comprends ce que tu dis, parce qu'en fait, je voyais, c'est comme ce que dit Driver, ce que tu dis, je voyais qu'à un moment, des gens croyaient beaucoup en lui, parlaient beaucoup de lui, sur les réseaux, dans la vraie vie, etc., et voilà, et même moi, quand je bossais à l'époque, chez Deezer, je bristais des morceaux, ça marquait bien, tu vois, d'ailleurs, j'ai le disque d'or de French Riviera 2 qui est là quelque part, je crois qu'ils se sont trompés sur mon orthographe de mon prénom, sur le disque d'or, quoi, mais donc, tu vois, je me rendais compte, c'est un truc, mais moi, j'avoue, je n'ai jamais été, jamais, mais ce n'est même pas que je n'y aimais pas Opa, c'est genre, je ne me suis jamais posé de fou sur Ous, en fait, mais après, moi, j'avoue que, on va dire, il y a tout un rap sudiste que j'ai mis du temps à me prendre, tu vois, SCH, moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, j'ai la vérité, maintenant, c'est pour moi un des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap français, pour moi, il est très, très haut, si demain, je dois faire un top 10, je pense qu'il est dedans, tu vois, parce que je trouve que ce qu'il fait, sa manière d'écrire, tout ce qu'il fait, c'est fou, mais au début, j'étais en mode, ouais, en fait, je ne captais pas, c'était, tu vois, puis il y avait tout un délire aussi, il y avait un délire, déjà, je n'écoutais plus trop de rap marseillais du Sud, globalement, il y avait une période un peu plus creuse, et moi, je t'ai passé à autre chose, c'est vrai, et quand je le vois arriver, il y avait un délire d'attitude aussi, de style, de tout ça, je fais, la mallette, le morceau de la mallette, je ne comprenais rien, tu vois, je n'étais pas dedans, maintenant, je l'écoute, je fais ça défonce, tu vois, et donc, il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre le mec, et c'est un peu le cas d'autres mecs du Sud, de Jul, au début, je n'étais vraiment pas dedans, bon, ce n'est pas non plus aujourd'hui un mec que j'écoute en boucle, que je n'ai pas compris tout de suite, et que je n'ai pas écouté tout de suite, donc voilà, même sur Son Manus, tu vois, pour le coup, c'était plus clair et compréhensible, mais je veux dire, je ne me suis pas pris au début, tu vois, je parle vraiment du tout début, donc Ous, c'était un peu pareil, tu vois, même s'il n'est pas de Marseille, mais c'était un peu, il est où Ous déjà ? Non, c'est le 0. Oui, 0683, c'est Fréjus, vers là-bas. Exactement, c'est ça, voilà. C'est ça, ok, non, mais alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur SCH, c'est vrai que moi non plus, quand ça arrivait, je n'ai pas compris, parce qu'en fait, j'ai un pote qui m'avait envoyé Massimo et la mallette, et je ne comprenais pas, et pourtant, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça me faisait penser à des mecs comme Young Thug, à des mecs comme Lil Wayne, tu vois, dans l'intonation de la voix, ou même dans certaines gestuelles, certaines attitudes, et c'est des mecs que j'adore, Lil Wayne, c'est dans mon top 5 US, all time, tout ça, mais bizarrement, SCH, je ne comprenais pas, et en fait, il y a eu le morceau sur Repro 1, je crois, de la crime, ou Repro 2 peut-être, enfin, le truc qui s'appelait Millions, ouais, là, j'ai compris, après, il y a eu le morceau avec, enfin, j'ai écouté après le morceau avec Ous, et là, j'ai compris, je suis rentré dedans, mais c'est vrai que les premiers morceaux, je me suis dit, wow, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça ? c'est important ce que tu dis, parce que je pense que le parrainage de la crime, il a été important pour lui à un moment, tu vois, parce que la crime, il était vraiment top du top du top, et moi, j'ai commencé, c'est vrai, j'avais oublié, mais je me dis, c'est peut-être aussi grâce à la crime, que j'ai commencé à regarder en mode, moi, j'ai connu comme ça, j'ai connu par la crime, avant, je ne connaissais pas du tout, ils avaient Liquide sur A7, qui est fabuleux, comme morceau, et ouais, c'est vrai que, c'est vrai qu'SCH, ouais, c'est vrai ce que tu dis, je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que la crime, ça a dû lui faire du bien, d'avoir un peu ce parrainage, ensuite, j'ai deux Américains, le premier, c'est Gunplay, qui, je trouve, ne sortira sans doute jamais d'album, à la hauteur de son talent, parce que quand il a des super morceaux, il les donne, donc globalement, il ne peut pas les garder pour lui, mais il y a une tape qui est fabuleuse, qui s'appelle Off Safety, qui n'est pas dispo sur les plateformes, c'est dispo que sur Datpiff, je crois, si vous téléchargez l'application Datpiff, mais ouais, Off Safety, c'est fabuleux, après, il a quelques albums, il y a toujours des super morceaux, dedans, mais, c'est un peu, c'est un peu inégal, et, c'était surtout sur Oud Billionnaire de Rick Ross, Driver, vu que tu as réécouté Rick Ross, il y a des morceaux, on sent que c'est Gunplay, enfin, en tout cas, moi, j'entends vraiment le flow de Gunplay, l'écriture et tout, même BMF, ça peut être un morceau de Gunplay, parce que quand Rick Ross, il dit cocaine running in my big veins, c'est plus Gunplay que lui, je pense, officiellement, voilà, oui, officiellement, après, je pense que, même si officieusement, je pense que Gunplay, il est devant pas mal de mecs sur ce créneau-là, mais, mais ouais, du coup, pour moi, c'est un mec qui n'a pas eu le projet qu'il aurait dû, même la carrière qu'il aurait dû, après, effectivement, il y a pas mal de problèmes, notamment avec la drogue, qui ont fait qu'il n'aura peut-être pas cette carrière-là, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Driver, tu as dit que tu étais d'accord ? Ouais, 100% d'accord, il est très fort, et, et même, il a sorti un album, chez Maybach Music, ouais, l'album, il n'est pas ouf, mais quand les morceaux sont bons, ils sont excellents, et tu te dis, s'il arrive à faire ça, il faut que quelqu'un le tienne, pour qu'il fasse ça sur tout un album, et s'il fait ça sur tout un album, il est devant plein de gens, mais je pense que ça y est, il est trop tard en fait, ouais, bah ouais, je pense aussi, même s'il sort le meilleur album du monde, là, demain, on ne va pas le calculer, pour plusieurs raisons, et tout, ouais, il a l'air un peu connu, il y a des moments aussi, parce que, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, par rapport, même pour répondre à ta question, plus globalement, il y a des moments, tu vois, prenons un exemple qui n'a rien à voir, mais Saigon, tu vois, l'album de Saigon, il y a un moment où il était attendu, attendu, et puis c'est sorti en fait, tu vois, tu vois, l'album il était bien, mais trop tard, il y a un moment, je me souviens, où mon gars Amo, qui bosse maintenant chez Universal, qui était sur les forums et tout à l'époque, il croyait beaucoup en Charles Hamilton, tu vois, Charles Hamilton, qui était un peu une sorte de rappeur geek, avant que les rappeurs geeks soient vraiment à la mode, tu vois, loupés, enfin, tu vois, et... Mais galère, mais c'est pas pris une patate par une meuf, exactement, exactement, ça l'a tué ça, et ouais, ça c'est l'actualisme, complètement, et tu vois, et bon, et après, tu sors des trucs, mais c'est trop tard, et ça, c'est vrai que c'est important aussi, le sens du timing, tu vois, parfois tu sors un album qui n'est pas le meilleur album de ta vie, mais il sort au bon moment, et genre, les gens, ils ont envie de t'entendre à ce moment-là, et tu vois, c'est... tu vois, exemple, on parlait de la crime, quand la crime sort Forte et Honneur, c'est l'album où il sort de prison, franchement, on savait tous que ça allait être un carton, et ça a été un carton, les gens, ils voulaient entendre du lacryme, et moi, l'album, je ne suis pas fan plus que ça, je préfère largement Corleone, mais bon, en fait, c'était genre programmé, il sort de prison, boum, bam, c'est droit, tu vois, et il a... voilà, donc c'est le timing aussi, ça joue beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et même parce que je sais que tu veux en parler, même Danny Den, c'est pareil, parce que je sais que tu veux que j'en parle, à Galash. Tu sais que je l'avais noté à la base, et je me suis dit que tu allais sans doute en parler, mais en même temps... Après, il a une belle carrière, mais on a le droit de le mettre là-dedans, parce qu'effectivement, en tout cas, Poétiquement Correct, il sort trop tard, tu vois, il sort en 2006, et les gens attendent un album solo de Danny Den avant, tu vois, et je pense que ça aurait eu un autre impact, effet pour lui, si l'album était sorti 4 ans plus tôt, par exemple, tu vois, donc tu as joué aussi, tu vois. Tu sais, j'ai un truc, je vais me confesser, c'est une anecdote que très peu de gens savent dans mon entourage, Danny Den m'a fait acheter un album, et catastrophique, parce qu'il était en feed dessus, et je me suis dit, si il y a Danny Den, ça peut pas être nul. Est-ce que tu sais de quel album je parle ? J'ai pas envie de dire un nom, et c'est pas du tout. Non, franchement, là tu peux y aller. C'est une meuf déjà ? Agony. Exactement. Qui d'ailleurs est un jeu 7 et match au Roland-Gamos, je sais pas pourquoi personne l'a jamais utilisé, parce qu'il y a Saloon et Danny Den sur l'album, et c'est tout je crois. Ouais, tout à fait. Et Black Barbie. Et Black Barbie, parce qu'elle faisait des feeds à une époque, toutes les deux, mais il m'a fait acheter l'album d'Agonie, cet enfoiré. Daniel, je t'en veux ? Je t'en veux, tu m'as fait acheter ce truc ? Avec mon argent, j'étais petit, avec mon argent, mon argent de poids, et j'ai acheté cet affreux album, pardon pour les gens, les fans, ils doivent être quatre. Elle avait pas fait un feed avec Rorelson, elle aussi, ou je comprends ? Non, il s'était embrouillé, parce qu'en fait, elle avait fait un morceau qui s'appelait « Tais-toi, nettoie », où en mode, elle disait « Ouais, je suis une meuf », mais tu sais, c'était un morceau un peu féministe, avant l'heure, en mode « Je suis une meuf, mais je vais pas faire le ménage », je sais pas quoi. Et lui, il avait répondu dans une phase, je crois que c'était sur « Perdue d'avance », où il a dit « Tais-toi, nettoie », et puis je sais pas quoi, un truc un peu dégueulasse, juste après. Ok, d'accord. C'est confondu alors. Mais non, donc il n'y a pas eu de feed. Il y avait eu un Aurel San Genali, par contre, à l'époque. Oui, tout à fait, mais c'était… Non, non, je savais juste qu'il y avait une histoire entre Aurel et Aurel et Aurel, mais je n'avais plus de savoir. Exactement. Mais du coup, Danny Dan, Danny Dan, ouais, Poétiquement Correct, ça sort trop tard, mais on va dire que c'est un album… Enfin, moi, je l'ai beaucoup écouté aussi, toi, je sais, sans doute encore plus que moi, mais c'est… tu n'es pas mécontent que ce soit sorti, quoi. Tu ne te dis pas, putain, il est relou. déjà, c'est sorti. Oui. Déjà, c'est sorti. C'est souvent ça le problème avec les mecs. Danny Dan, il aurait déjà du 06, putain. C'est vraiment la même… Mais… Ouais, non, non, c'est un mec de boulogne. Non, mais dans ce truc, tu vois, quand tu dis, au moins c'est sorti, j'ai l'impression, dès que je parle d'un rappeur du 06, que cette phrase, elle revient obligatoirement. Ouais, 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 je comprends. Au moins c'est sorti. Je comprends. Le dernier nom que j'ai, et là, pour le coup, ce n'est pas forcément de sa faute, mais bon, c'est un grand regret pour moi, c'est Max B. Ouais, bon. Ce n'est pas de sa faute, mais… Bah, ouais. La réalité, c'est que ça aurait pu être Drake, quoi. Sans doute. Drake, je ne sais pas. Je ne pense pas même, mais… J'abuse un peu. Ça aurait pu faire quelque chose. Ça, c'est parce que… parce que j'aimerais trop ma vie, mais… Drake, c'est vrai que ça a abusé. Non, oui, Non, bien sûr que ça a abusé, mais non, mais ce que je veux dire, c'est… Ça aurait pu être gros, ça aurait pu être French Montana, genre, il aurait pu… Enfin… Oui, French Montana, il a eu la carrière… Enfin, bon, déjà, ils étaient proches, ils ont fait plein de projets ensemble et tout, mais il a eu sa carrière parce qu'à mon avis, Max B était en prison et qu'il n'a pas pu… Enfin, sinon, Max B aurait été aussi haut que French Montana maintenant, quoi, je pense. Il y a des chances. Donc… Ouais, ouais, il y a peut-être même plus haut, mais ouais, c'est clair. Donc ouais, libérer Max B, tous les ans, il doit sortir, tous les ans, c'est repoussé, on dirait un album de Jason Voorhees. Libérer Max B. Libérer Max B. Est-ce qu'il y a des mecs comme ça qui vous viennent en tête ? Mehdi, tu nous as dit, Danny Dan, évidemment. Non, mais en fait, Danny, je le mets… Enfin, c'est un peu trop grillé de le mettre parce que les gens attendent en plus que je le mette, mais en vrai, Danny, il a quand même, tu vois, il a des albums qui sont classiques avec son groupe, il a des projets en solo. On peut dire qu'avec Hulk Harry aussi qu'ils sont devenus cultes, le premier avec Hulk Harry. Donc en fait, on ne peut pas… C'est un peu exagéré, le mettre en mode, il a raté le coche. Effectivement, les fans… Je parlais de ça avec Youssoufa, Youssoufa en interview, il me dit, lui, il me dit, pour moi, Danny Dan, c'est Jay-Z. Et donc, ça aurait dû être notre Jay-Z, tu vois ? Et donc, je comprends ce qu'il veut dire. Et donc, effectivement, si tu attends ça, forcément, tu dis, oui, non, ce n'est pas lui qui est devenu Jay-Z. Mais, ce n'est peut-être pas Jay-Z, mais c'est peut-être Jadakis, tu vois ? Au final, en termes de carrière, je n'en sais rien, il est un groupe, il fait des albums qui ne sont pas solo, bien, mais peut-être pas complètement à la hauteur de son talent. J'exagère un peu, je fais des raccourcis, mais tu vois ? Bon, c'est une belle carrière, tu vois ? Je fais ça vraiment pour lui. Tu dis style, c'est pour ça que Dieu m'a créé, tu vois ? C'est pour... Mais, donc non, tu vois, et puis surtout, quand tu vois comment il est cité, etc., comment... Je ne sais pas si... Non, un mec, par contre, pour le coup, mais c'est toujours un peu les mêmes qu'on va dire, tu vois, c'est Nubi, par exemple, Nubi, tu vois, je trouve que lui, en solo, un driver pour en parler parce qu'il a travaillé avec lui, c'est vrai que je n'ai même pas pensé, mais sur All Might, mais Nubi, pour le coup, bon, tu vois, putain de rappeur, et voilà, lui, par exemple, c'est un exemple, clairement, je pense qu'il aurait... En plus, peut-être que tu as des mecs, tu sens que tu peux être des stars. Ouais. Nubi, il y a un dire d'attitude, il y a un truc genre, tu vois, c'est pas juste un bon rappeur, il y a des mecs, c'est juste des bons rappeurs, ils ne sont pas charismatiques, tu vois ? Je ne vais pas dire non parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas cool, tu vois, mais il y a des mecs, tu vois, c'est des putains de rappeurs, moi, je les kiffe, je les écoute, mais à un moment, il faut autre chose. Nubi, il fait dans un clip, tu vois, il a tout, il a tout. Donc là, c'est plus frustrant, tu te dis, merde, tu vois, genre... Il a un freestyle sur Repose en paix de Booba dans Scar Latitude, je crois que ça s'appelle Freestyle Tête Brûlée si je ne dis pas de bêtises, c'est fabuleux, c'est du grand rap. Ouais, dans le même truc, excusez-moi, parce que j'y pense, parce qu'à l'époque où il y avait McLobey, il y avait quel morceau de Doncha qui passait ? Peut-être, je ne sais plus le titre. Doncha aussi, putain de rappeur, putain de chrétien, putain de... Tu vois, ça aussi, bon, après, je crois qu'il y a d'autres choses dans la vie qui l'ont... Enfin bref, qui ont rendu impossible de poursuivre, mais très gros rappeur, vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup à l'époque. C'est chaud, c'est chaud. Mais voilà, c'est toujours un peu les mêmes mecs qu'on cite. bah oui. Tu vois, mais tu vois, Nesbill, pour moi, on ne peut pas le mettre là-dedans, il a des albums classiques. je suis d'accord. Après, c'est pas devenu une star, mais c'était une autre époque du rap aussi où c'était plus compliqué pour ces mecs-là de générer des dizaines et des dizaines de milliers de bandes, tu vois. Bon, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pas mis Despo, c'est pour ça que j'ai pas parlé de l'alco, tu vois, parce que Despo, bon, il y a évidemment Conviction suicidaire qui est un album fabuleux. Il y a eu Master après, alors c'est un autre délire et il faut aimer, mais en tout cas, c'est une réussite, je pense, ou en tout cas, ça doit être écouté. Je pense que c'est une pièce importante du rap français. Mais oui, c'est pas des mecs que je mets là-dedans parce que pour moi, ils avaient un rap peut-être un peu compliqué pour être des stars, mais ils ont sorti leur chef-d'oeuvre. Et je pense qu'on peut conclure cette rubrique là-dessus. Je vous propose de passer juste sur notre top 5. Vous avez pas donné les miens ? Excuse-moi, excuse-moi, pardon, pardon. Non, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Vas-y. Ça va aller, ça va aller très vite. Il y a Big Noid qui est dans l'entourage de MobZip au moment où MobZip perdonne. Et you're Big Noid ! Voilà. What up, cousin. Quand il fait ce couplet-là incroyable sur Give Up The Hoop, je crois, c'est Give Up The Hoop. Il... Give Up The Good. Quand il fait ce couplet, tout le monde pense que OK, c'est le prochain, il va tout casser. Et en fait, son album mettra un peu de temps et il cassera rien du tout. Et il sera même pas produit par MobZip. Il trouvera un deal ailleurs et tout. Ça créera des petites tensions entre eux. Et on dit souvent que dans la vie, il y a des choix à faire et je pense qu'il a fait les mauvais choix. C'est pas qu'il est mauvais ou quoi. Il a fait les mauvais choix et ça fait qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Ça me dérange. Et après, il y a un nom un peu plus confidentiel mais que moi, j'attendais grave à l'époque. c'est un rappeur de New York qui s'appelle McGrath et lui, carrément, qui n'est pas connu parce qu'il a merveilleux. Mais en fait, j'ai dû voir passer son nom. Il était dans le groupe Children of the Corn. Ouais. Le groupe de Cameron, Mays. Mays, ouais. Et il y avait McGrath dedans et en vrai, moi, c'était mon préféré du groupe. Et je me disais tout le temps quand il va arriver et tout. Et son album, il était tellement nul. Juste triste. Lui, par contre, il a raté son album. Mais comme Cannibus un peu. Le rappeur, pareil, on peut le mettre dedans. Cannibus, un buzz de malade. Même s'il y a le clash avec Alain Koujé, il s'est super bien défendu. Son morceau, Sakowun Keo, il est magnifique. On attend. L'album est nul. Ouais. L'album était nul. Et le mec est tombé dans un trou. Ça me fait penser à ce que tu disais sur Big Noid juste avant. Moi, je mets un peu Big Noid. What up, cousin ? Je mets un peu Core Mega dans ce même truc. Son album est magnifique, mais ce n'est pas sorti au bon moment, ça aurait dû être plus gros, etc. Pas avec la grosse machine. Ouais, mais ça aurait pu être plus gros que ça. Ouais, c'est vrai. Mais son héritage, il est beau quand même. Tu sais ça, c'est important. Il a une belle discographie en Indé et tout, mais le problème, c'est qu'on le mettait au même niveau que Nas. Ouais, c'est ça. Carrière à celle de Nas, là, il y a un problème. C'est ça. Avant de conclure, je veux revenir en France parce que là, pour le coup, c'est un mec qu'on ne cite pas et moi que j'adore et que j'avais mis dans mon livre. J'avais mis son projet. Alors lui, pour le coup, contrairement à ce que tu as, McGrath, lui, il n'a pas raté son projet. C'est le célèbre Boza qui a sorti en 2006 le projet La Coupe Davis qui, pour moi, est un bijou de rap séfran, d'écriture, de punchline, d'assonance, allitération, jeu de mots, toutes les conneries que vous voulez. Il y a tout dedans et en plus, en plus, par rapport à l'époque, parce que c'était l'époque des streets CD et tout et souvent, les trucs n'étaient pas très bien produits. Là, c'est bien produit, c'est bien mixé. Voilà, j'allais dire surtout pas très bien mixé. Exactement, exactement. Dites que du Rio. Mais là, c'est bien mixé, c'est bien produit. C'est vraiment un projet qui est quali, en fait. La pochette, elle est cool et tout, tu le vois. Et bon, c'était une époque où c'était plus compliqué de faire parler de soi quand on connaît cette époque-là, on ne va pas revenir refaire l'histoire, mais lui, pour le coup, c'est un mec qui aurait pu, je ne dis pas, il aurait pu devenir une star, mais il aurait pu au moins être un rimeur reconnu dans le rap français, ce qui l'a été à un moment, mais ça n'a pas été pendant longtemps. Si vous ne le connaissez pas, il est sur L'amour est mort, sur le morceau Suicide commercial. Non, premier suicide. On ne parle trop de rap, je suis en train de tout confondre. Premier suicide, pardon, avec Oxmo, où il dit cette phrase légendaire, on nique les règles grammaticales, on nique les pires des animaux. C'est génial. Et c'est un mec qui tenait vraiment la dragée haute à Oxmo, et ce n'était pas facile. Donc, vraiment, Boza, putain de rappeur, voilà, c'est le antipéen qui ne le confite pas trop, c'est clairement celui-là. Et à un moment, il dit, tellement je pèse, on m'appelle Cellulite. Exactement. Et ça, c'est fou aussi. Papi, je m'en fous du bîte. Ce morceau, il était ouf. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, il est bizarre, parce que, je ne sais pas, t'es la prod, ils sont un peu hors format, c'est génial, c'est vraiment, c'est fou, c'est fou, c'est génial. Il y a un projet qui est dispo, enfin, ce n'est pas un projet vraiment, mais en tout cas, c'est dispo sur les plateformes, c'est le Black Desperado Tour, Doxmo, qui a un live enregistré et ils ont le live de Premier Suicide qui est fabuleux. Ouais, ouais, ouais. Il y a Benio Smajolo aussi. Ouais. Qui était là aussi. Parlez-moi, il y a 2-3 jours sur Instagram. Ah ouais, ok. Est-ce qu'on a fait le tour ? Je crois que oui. Bon, il y a forcément des noms qui vont nous revenir dans 10 minutes, mais à un moment, il faut qu'on fasse nos top 5 du moment et puis comme ça, après, on joue un peu. Ah oui, c'est vrai. J'ai quand même fait un super quiz pour vous, donc là, on discute, mais en vrai, la réalité, elle se passe là au moment du quiz. Alors, je vais juste donner mon top 5 de mes morceaux du moment. Comme dit, ce n'est pas obligatoirement des trucs récents, c'est juste des trucs que j'écoute en ce moment, même s'il y a beaucoup de choses assez récentes. Il y a un morceau qui s'appelle Gambardella de Southside C, qui est un groupe de Toulouse, un groupe peu connu, mais qui ont sorti un morceau qui s'appelle Gambardella qui est plutôt très très cool. Je vous invite à écouter. Je crois que leur Insta, c'est Southside underscore C. Ensuite, il y a Sunbest, drogue et designer. Ça m'est dit, je sais que ça te parle. Ah oui, j'aime beaucoup. Sunbest, incroyable. Benny the Butcher avec Dirty Needles, c'est sur son projet, je ne sais pas si c'est une tape ou peu importe, qui s'appelle My First Bricks, qui était sorti il y a quelques années. Alligator de Wust, qui est sorti dans Alley Hoop aujourd'hui même. Qui est sorti il y a deux heures, gros, t'es pas joué ? Oui, voilà, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est déjà dans mon top, c'est magnifique. Au moins, c'est à chaud. Et après, il y a un morceau qui s'appelle Justin Bieber de Jason Voorhees et Chami, qui est sur le dernier projet de Voorhees, qui s'appelle 06 Monstre Valley. Justin Bieber, bon, ça va, c'est un peu son Anna Montana de Migos à lui. Voilà. Donc, la comparaison est un petit peu la même. Génial. Ouais, moi, je me suis remis cet été à, comme le travail m'oblige à écouter beaucoup de rap français tout le temps, du coup, ces dernières années, j'ai pris du retard sur du rap qu'un rig, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, les sorties, je les écoute en décalage, sauf les gros, gros, gros trucs, tu vois, sauf Drake, en fait, que j'écoute à minuit, voilà, à deux heures du matin en l'occurrence, au Kanye, mais alors bon, déjà, il y a un problème, le top 1, c'est un album de Baby Kim, donc c'est l'album de Baby Kim que j'écoute en boucle, donc je vais dire un morceau pour ne pas te, c'est le morceau Sixteen, moi, c'est un album qui m'a mis une grosse, c'est là que c'est, pour l'instant, mon morceau, mon album, pardon, préféré, rap US de l'année, vraiment, je le saigne, c'est extraordinaire, donc voilà, celui-ci, et du coup, sur les trucs que j'ai rattrapés, il y a, c'est très connu, mais l'album de Tyler The Creator, Call Me Through Great Loss, que j'aime beaucoup, et surtout le morceau Will Shire qui dure 8 minutes 35 et que je trouve magnifique, vraiment exceptionnel, tu vois, sur l'album de Davis que j'ai bien aimé, donc c'est un album de Davis avec Harry Fraud et j'adore le morceau, Can't It Up featuring French Montana, en fait, French Montana, autant Davis, c'est un meilleur rappeur que French, etc., mais là, franchement, c'est le morceau de French, il habite le morceau, c'est lui qui fait le refrain et tu te rends compte que, franchement, quand French, il est avec Harry Fraud, c'est trop chaud et c'est dommage que ses albums studio, entre guillemets, ils soient toujours un peu décevants en French, tu vois, il y a des trucs cools mais c'est toujours, à chaque fois, je les attends parce que moi, c'est un mec que j'aime bien, tu vois, et à chaque fois, je suis déçu, tu vois, à chaque projet, quoi. Tu parlais de Solar tout à l'heure, effectivement, moi, j'ai beaucoup marché, enfin, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, j'avais un rendez-vous et j'ai écouté, je me suis réécouté Proz Combat et donc, j'encourage tout le monde à écouter cet album merveilleux, je ne veux même pas en parler, voilà, écoutez-le, s'il vous plaît, quoi, et je vais dire un morceau qu'on s'il peut, c'est le morceau Dévotion, non, le morceau Superstar parce que, écoutez bien ce morceau, t'es un diff-track, t'es un diff-track, tu vois, franchement, pour moi, c'est de l'orthographe du morceau jusqu'à ce qu'il dit, t'es un diff-track et je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas réfléchi avant si je dois dire un dernier morceau, qu'est-ce que j'écoute en boucle en ce moment, je ne sais pas, je vais dire, allez, Guy de Beth Bar parce que je viens de sortir une interview de lui et ça flingue, c'est fort, c'est fort, c'est fort, ça flingue et en fait, je vais dire un morceau qui est sorti l'été dernier qui s'appelle Bebeto que tout le monde connaît mais en fait, là, je me le remets, en fait, quand c'est sorti, je suis passé à côté, j'écoutais autre chose l'été dernier et là, en fait, comme je me suis mis dans Guy de Beth Bar et tout, mais le morceau, il est exceptionnel, j'enfonce une porte ouverte mais le morceau, il est trop, trop bien et il y a vraiment tout Guy de Beth Bar qui est dedans, tu vois, l'énergie, son sourire, tu as envie d'être son pote et ça, c'est un putain de morceau vraiment donc ouais, je dirais ces cinq morceaux-là que j'écoute beaucoup en ce moment. Ok, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse avant de passer à toi, Driver, sur l'album de Tyler The Creator, j'ai adoré la présence de DJ Drama, ça m'a rappelé d'une belle époque. Qu'est-ce que je te graisse ? Mais tu vois, ça c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, ça c'est cool parce que tu as un rappeur qui est jeune, enfin, il approche, il a 28 ans je crois ou il approche de la trentaine, peut-être 30 ans, je ne sais plus mais qui a un public qui est très jeune parfois et il leur dit écoutez, moi le rap c'est comme ça que je l'ai appris, je l'ai écouté et je fais ça, tu vois et il n'essaye pas de coller un truc, il est radical en fait l'album, tu vois, il n'y a pas de hit, tu vois, et ça tue, et ça marche parce qu'en fait, les gens me suivent et ça je trouve ça génial tu vois, quand un mec ose le faire et comme en plus Tyler là il a répondu à tout le monde sur Twitter, tous les jours il fait des sessions réponses, il y a des gens qu'on dit mais ouais c'est bien mais pourquoi il y a un mec qui parle au début de tous les morceaux, tu vois, il est en mode on va vous éduquer, tu vois, et c'est cool, tu vois, et c'est un vrai truc et d'ailleurs, il faut regarder son interview sur Off 97 avec Ibro, Rosenberg et Laura Stiles, elle est légendaire, Tyler est brillant, franchement, j'ai vu des extraits, c'est trop bien, franchement c'est trop bien, c'est vraiment top. Driver, ton top 5 ? Alors, il y a Papi's Home de Drake, j'adore ce morceau, je le trouve ouf, Soulful, tout, le Drake que j'aime bien, il y a OJZ, OJZ qui est un rappeur d'un groupe qui n'existe plus qui s'appelle Shoreline Mafia, New School de Los Angeles, il y a un morceau qui s'appelle Get Fly avec The Baby, le morceau, il est dingue, il y a une Spanish guitar, le morceau, il est complètement ouf et je vous invite à regarder le clip, de toute façon, dès qu'il y a un clip avec The Baby dedans, c'est un clip de ouf, donc, voilà, il y a un morceau de reggaeton, je suis désolé, je suis obligé, il y a un morceau de Maluma, un Colombien, il y a un morceau qui s'appelle Hawaii, c'est la plus belle chanson d'amour ces deux dernières années, en plus, il parle d'Instagram dedans, je me reconnais, j'aurais pu écrire ce refrain, et il y a un morceau de reggae dancehall, qui est un chanteur antillais qui s'appelle X-Man, qui est un morceau qui s'appelle Pinko, mais la version remix avec une artiste qui s'appelle LMK, que j'aime beaucoup, que je suis, qui a un album qui arrive là bientôt, et qui est vraiment très très forte, le morceau s'appelle Pinko Remix, c'est produit par un compositeur qui s'appelle Natoxi, et c'est complètement fou, et en dernier, il y a le morceau français qui m'a suivi tout cet été, et malgré moi à la base, mais au final, qu'est-ce que je suis content de connaître ce morceau, c'est Gazot avec Chris Corleone, Drill FR4, c'est un truc de malade, ça veut dire, j'ai animé des soirées tout l'été, à chaque fois on l'a joué, le feu, et quel plaisir d'animé dessus, le texte, il me tue, tu me tue, mais tu vois, quand je disais que j'écoutais pas Bebeto l'été dernier, c'est parce que j'écoutais Smorto l'été dernier, pour moi c'était le club de mon été 2020, tu vois, c'était vraiment ça, un retardement, cet été là, très chaud, avec un grand morceau, un anise de protéines, on les casse en quatre comme des Kit Kat, il y a trop de choses, un peekaboo, il y a trop de choses dans ce morceau, trop. Et c'est chaud parce que tu vois, quand c'est sorti, c'était le premier vrai tube de Gazot et tout, et je pense qu'il y a plein de gens qui se disaient bon ok, mais c'est Fritz qui lui a donné un tube, est-ce qu'il va faire ? Et en fait, Gazot, il a grave confirmé, il a grave confirmé, donc il a du chocolat, tout ça, super morceau, NSX, non franchement, morceau-là. Bon, je vous propose de passer au jeu. Allez, on va voir ça. On peut faire un Roland Gamos, si tu veux. Non, on va être trop long avec nous trois, c'est un problème. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai décomposé ça en trois parties, il y a trois petits jeux, alors le premier, ça n'a pas de nom spécialement, mais c'est en gros, est-ce que ces feats existent ? Donc, à tour de rôle, je vous donne une combinaison d'artistes, vous me dites, ça existe, ça n'existe pas. C'est possible que, je vous donne un exemple, si je vous dis, est-ce que Nino, l'artiste, ça existe ? Ce n'est pas que eux deux, mais ils sont sur Grand Paris, ensemble et tout, donc ça marche. Ça marche, d'accord ? Mais en vrai, dans vos questions cartes puristes, ça pourrait être qu'est-ce qu'un Pussycut ? Je suis sûr que personne ne trouvera. C'est vrai, c'est vrai, ce n'est pas bête. Alors, on va commencer par Driver, parce qu'avant, je t'ai oublié, donc on va commencer par toi. Est-ce que Rifraf, Katy Perry existe ? J'en sais rien du tout, mais tellement c'est n'importe quoi, j'ai envie de dire oui. On a envie de dire oui. Alors, ça existe, ça s'appelle This is a We Do, et en fait, pour la petite histoire, ils ont été en couple ensemble. À un moment, Rifraf se vantait dans des vidéos, à l'époque de, moi, je sors avec Katy Perry, I'm dating Katy Perry, et tout, tous les gens le prenaient pour un fou, parce qu'à l'époque, bon, Rifraf évidemment, tout le monde disait c'est un fou. Exactement, c'est l'époque California Girls, avec Snoop et tout, donc c'est vraiment là, Katy Perry, et en fait, un jour, on les a vus ensemble, à je ne sais plus quel event, un truc style MTV Awards, ou je ne sais pas quoi, ils sont arrivés ensemble, avec la même, elle, elle avait une robe en jean, et lui, il était habillé tout en jean, c'était affreux, leur tenue était affreuse, mais ils sont arrivés ensemble, ils sont repartis ensemble, et à un moment, les mecs, évidemment, les reporters, à la fin, sont allés, ah mais comment ça se passe, et tout, ils ont dit, je vous avais dit, je vous avais dit, que je sortais avec Katy Perry, et du coup, ils ont fait un morceau aussi, pendant qu'ils étaient ensemble, tout ça, en fait, c'est marrant, parce que la photo, du coup, en fait, c'est un peu, ils ont reproduit la photo de Justin Timberlake, avec Britney Spears, c'était tout en jeu, ouais, exact, exact, ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai, ouais, ouais, exact, exact, bon, Mehdi, du coup, toi, c'est facile, on en a parlé un petit peu avant, est-ce que Nekfe Millionnaire existe ? Bah oui ! Bah oui ! Eh oui, mais on n'était pas censé en parler avant ! Ouais ! Mais tu ne me souviens plus ! Mais ouais, bah oui ! Donc, sur Christian Estrosi Remix, évidemment, Driver, est-ce que Hype, donc que nous connaissons, et Project Pat, ça existe ? Ah ! J'ai envie de dire oui, mais je dirais non ! Eh bah ça existe ! Tu savais Mehdi ou pas ? Ouais, Butterbullet ! Exactement ! En fait, c'est sur le gros machin de guerre remix de Butterbullet sur Peplum, en fait, il y a un morceau avec tout un peu les mecs, les bousillers de Memphis français, et Project Pat ! Donc, il y a Aketo, il y a Al Capote, il y a CDC, et Hype, du coup, et je crois que c'est tout, et Project Pat ! Ok ! Et du coup... C'est le morceau petit ? Butterbullet ! Ok ! Donc CDC du coup, et de là ! Ok ! Ah, c'est magnifique que ça tombe comme ça, parce qu'à la base, je ne savais pas si j'allais vous faire ça en rapidité ou pas, mais du coup, c'est super ! Mehdi, est-ce que Driver et Chien de Paille, ça existe ? Chien de Paille ou Sako ? Ouais, Chien de Paille, ouais, Sako, Sako, Sako ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! Sako ! C'est pas pareil ! Merde ! Mais en fait, pendant ce temps, on a dit oui à tout, je connais pas ce morceau en tout cas, ou alors je vais oublier s'il existe, je vais dire non ! T'as la réponse là, Driver ? Je sais pas ! Alors, ça existe, mais j'ai triché, ça existe, mais j'ai triché, je vous dis pourquoi j'ai triché, parce que c'est sur 16.30 contre la censure. Oui ! Je savais que ça ! Ça existe ! Ça existe ! Driver, est-ce que Kanye et Joel Santana, ça existe ? Ah ! Kanye et Joel Santana, Kanye qui rappe ! Ouais, Kanye qui rappe ! Ouais, ouais, Kanye qui rappe ! Je pense pas, non ! Non, ça existe pas, exactement, bien joué ! Tu sais que ça m'a surpris, moi je me suis dit, ouais, sur un album quelconque, ça doit exister, un endroit ou une tape ou un truc, mais non ! Ah lui, il était Cameron, il était Cameron. Non mais exactement ! Mais dis, est-ce que Max B et Jay-Z, ça existe ? Non ! Eh ben oui ! Ah ouais ? Ça existe sur un morceau qui s'appelle Money Comes and Money Goes sur Harlem American Gangster de Jim Jones, donc il y a Jim Jones aussi, et il y a une quatrième personne je crois, mais du coup, ils sont tous les deux dessus. C'est un vrai morceau ! Ouais, c'est un vrai morceau sur une tape, sur une tape de Jim Jones et tout, ouais ouais, ça existe, ça existe ! Non, c'est pas un mash-up, c'est pas un mash-up catastrophique ! Ok ! Driver, est-ce que Nesbill et Lalko, ça existe ? Oui ! Non ? J'aurais tant aimé, ça aussi, on aurait pu le citer juste avant ! Ouais ! Je l'aurais vu, mais je l'aurais bien vu rappel ensemble ! Ouais ! Mais dis, est-ce que Gunplay et Benny the Butcher, ça existe ? Ça pourrait de fou ! Ils ont une passion commune pour... Ouais ! Bah il y en a un qui... Ouais, ouais ! Les deux pour la vente, mais il y en a un qui la prend plus que l'autre, je pense ! Ouais ! Euh... Non ! Eh bah non, ça n'existe pas ! Bien vu ! Bien vu ! Driver, ah ça c'est bien que ça tombe sur toi aussi ! Est-ce que Ace Hood et Rosa Acosta, ça existe ? Je ne sais pas ! Ça doit être oui ça ! Vu que c'est... Rosa Acosta, la vidéo vixenne ! Au micro ! Ouais ! Est-ce que ça existe ? Non ! Non ! Mais par contre, pour la petite histoire, il y a une tape de Ace Hood qui s'appelle Sex Chronicles, où c'est elle qui hoste toute la tape ! Ok ! Et du coup, tu l'entends faire des bruits, bizarres en intro de la tape, après elle dit « Welcome, this is Rosa Acosta, welcome to the Sex Chronicles ! » Je ne sais pas quoi, et voilà ! Ça se faisait beaucoup ! Ouais ! Moi j'ai une tape d'un Californien, d'Amiza, c'était Pamela Anderson qui hostait le mix tape ! Ils étaient dans des trucs comme ça les Américains et je trouvais ça super chaud ! Bah voilà ! Donc là, tu sauras qu'il y a un truc Ace Hood avec Rosa Acosta qui hoste toute la tape ! Ok ! Mais dis, est-ce que Gucci Mane et Solange ça existe ? Oui ! Oui ! Eh bien oui ! Exactement ! Exactement ! Sur un morceau qui s'appelle « My Skin, My Logo » où elle parle de Gucci tout le long du morceau. Il y a Gucci qui arrive à la fin, donc est-ce qu'elle parle de la marque ? Est-ce qu'elle parle de Gucci Mane ? Magnifique ! Nous ne saurons jamais ! Mais c'est très bien ! Driver, est-ce que Megan Distalion et « Trade the Truth » ça existe ? Tout ça c'est Houston ? Mais je pense que non ! Non, ça n'existe pas ! Ouais ! Ouais, non ça va ! Elle a fait des... Ça sera arrivé à mes oreilles ! Ouais, moi aussi quand j'ai... Et d'ailleurs, la veuve de Pimsi, donc Karana Butler, qui a dit qu'elle gardait des couplets exclusifs de Pimsi pour Megan Distalion si elle le voulait. C'est beau ça ! Ouais ! Ah, elle les donne pas au grec ! Mais dis, est-ce que Boussibada c'est Lizzo ? Ça existe ? C'est vraiment improbable ! Donc ça doit être oui ! Non, ça n'existe pas ! Par contre, j'ai vu en cherchant un peu qu'il n'y a pas longtemps et ça c'est pour toi Driver, Boussibada ça fait un feat avec Mulatto ! C'est ma chérie ! Ouais, je savais que ça te parlera ! Elle a sorti un nouveau single aujourd'hui ! Ouais ! Incroyable ! Ok ! Incroyable ! Avec un super clip, un mec qui gagne au loto et c'est elle qui lui remet le chèque mais bon, c'est un rêve ! Elle s'appelle Big Lato d'ailleurs maintenant, non ? Lato maintenant ! Bon, on dit Big Lato mais sur les plateformes c'est Lato ! Ok, ok ! Bon, ça évidemment on en a parlé tout à l'heure ! Driver, est-ce que Cameron et Bigel ça existe ? Bah oui ! Ils ont un groupe ensemble ! Ouais ! Exactement ! Exactement ! Mehdi, est-ce que Shaq West et Frisk Orléon ça existe ? Non ! Alors ça n'existe pas mais ça pourrait exister et j'explique pourquoi Shaq West donc qui fait du basket qui est un bon basketeur qui a signé au Paris FC en France donc maintenant qu'ils sont en pro et il y a quelques images de studio avec Frisk Orléon ouais, ils traînent ensemble des trucs de studio donc peut-être que ça existe mais en tout cas je ne suis pas au courant mais en tout cas c'est pas encore sorti t'as voulu me piéger t'as voulu voir si j'avais une info et que... Non, même pas ! Ça aurait pu tomber sur Driver en vrai ! Driver, est-ce que Waka Floka et Pharrell ça existe ? Non ! Et bah ça existe ! C'est dans quoi ? Sur Pretty Flaco Remix des Saproki et Pharrell il rappe aussi ! Ah ouais, mais je suis tellement pas fan d'A Saproki je ne connais pas ces projets donc je n'ai jamais entendu ce morceau de ça ! Voilà ! Sur Pretty Flaco Remix tu sauras que maintenant il y a Pharrell et Waka Floka juste après ou juste avant ! Est-ce que ça va me forcer à l'écouter ? Je ne pense pas mais... Si jamais un jour tu te demandes si ça existe ! Désolé, j'écoute Asapferg et pas Rocky ! Je peux comprendre ! Voilà ! C'est tout pour est-ce que ces feats existent ? Bonne épreuve ! C'est cool ça ! J'aime bien ! Ça m'a fait rêver de quelques trucs et ça m'a fait découvrir des morceaux aussi ! Maintenant on va passer à un jeu qui s'appelle l'album de qui ? Donc c'est simple je vous donne un nom de projet vous me dites de qui c'est l'album ! Ok ! Alors j'ai deux... En fait j'ai deux catégories j'en ai une avec 5 projets US une avec 5 projets français Mehdi je te laisse choisir vu que c'est Driver qui a commencé tout à l'heure je te laisse choisir la catégorie que tu veux Moi je pense que je suis plus chaud sur les français mais après t'as sûrement mis des trucs de l'ampère donc... Non ! Mais... Après on peut faire un chacun enfin comme tu veux mais moi si je dois choisir je prends les français plutôt ! Ouais ! Allez bah je vais te faire les français ça tombe bien je me disais que tu me dirais ça Dieu est grand ! Je l'ai ! Mais euh... J'ai un putain de trou Dieu est grand ? Ouais ! Je sais plus là honnêtement je sais plus Tu l'as malheur ? Exactement ! Ah mais putain ! Bien sûr ! Désolé ! Bien sûr ! Bien sûr ! Effectivement ! C'est mon morceau de temps avec Benjamin FDR mais pardon ! Le lubrifiant ? ALPHA et MSJ Bien ! Bien vu ! Ah Dieu est grand j'ai pas mais j'ai le lubrifiant ! Ça ! Ça tu vas l'avoir ! Ça j'espère que tu l'as ! Croyance et perdition ? Croyance et perdition c'est euh... Ah putain ! Le le... Euh... Franchement c'est plus dur qu'est-ce que je pense je sais plus ! Donne-moi le... Trouve le collectif tu vas trouver direct après ! C'est un mec tout seul mais d'un collectif que tu adores ! Non mais je l'ai c'est sûr mais euh... Je sais plus là j'ai un trou honnêtement ! Je vais pas te... Genel C ? Ah ouais ouais ! J'ai été déçu par le projet ! Ouais ? Et en plus je l'ai réécouté il y a pas longtemps parce que j'ai vu une interview de lui euh... Là qui est sorti j'ai oublié le titre de C je suis désolé mais bon pareil je raconte ma life ! Mais non non j'avais zappé ! Un super morceau par contre sur ce projet qui s'appelle 501 avec l'OVNI ! J'adore ! C'est super ! Euh... De rien ! Putain c'est un bon jeu ça ! Euh... De rien ! Un mec que t'avais reçu dans la sauce d'ailleurs ! Il a reçu tout le monde ! C'est vrai ! Mais lui c'était par téléphone ! Ah ! Téléphone ! Ouais ! Putain t'es bon toi ! Il est trop chaud lui ! Qu'est-ce que ça va ? Non mais je te suis sûr ! Par téléphone ! Tout ce projet en plus ! Hein ? Pour ce projet ! C'était un peu avant ! Je crois qu'il a annoncé pour la première fois le titre dans la sauce si je dis pas de bêtises ! Enima ! Exactement ! Et j'adore ce projet ! J'adore ce projet ! C'est génial ! Dedans il y a un morceau qui s'appelle Réussir où il dit ma pute a une pute pour moi c'est ça réussir ! Je trouve ça fabuleux ! Je trouve ça fabuleux ! C'est génial ! De rien d'Enima c'est génial ! Euh... Et allez celui-là parce que c'est récent ! Arkane ! Son Best ! Bien vu ! Voilà ! Plus on peut parler de Son Best plus ça m'arrange même si je ne gagne pas d'argent sur sa musique ! Driver on va passer à toi 5 projets qu'un riz ! Ah c'est pas évident tout ça ! Mais allons-y ! Hein ? Je dis c'est pas évident Mais allons-y ! Allez ! Diary of a Sinner First Entry Euh... J. Cole ? Non ! Ah non c'est Born Sinner J. Cole ! C'est un ouf ! Diary of a Sinner ? Ouais ! First Entry ! Je vais te laisser réfléchir un peu après je te donne l'état ! Non je l'ai pas hein ! Un mec de Caroline du Nord ! Ah euh... Raise up Pili Pablo ! Exactement ! Ok ! Ah ouais ! Non mais j'aurais pas trouvé ! Tu sais pourquoi je te l'ai mis ? Le truc mais le titre je l'ai jamais rentré dans la tête ! Mais tu sais pourquoi je te l'ai mis ? Parce que je me souviens qu'une fois t'avais raconté une anecdote sur une soirée que t'a hostais et une meuf qui est venue me voir et tu lui as dit Exactement ! Y'a mais sa cousine ! You know Pili Pablo ? Et elle a dit Mec c'est mon cousin ! Et j'adore cette histoire ! En fait elle me demandait on avait joué Soulja Boy le fameux youuuu et la meuf était en train de nous regarder genre hé sérieux c'est vieux ça ! C'est pas de nouveauté et tout ! Et moi je lui dis tu viens d'où ? Elle me dit North Carolina ! Et je dis Ah de l'autre Pili Pablo ! Elle me dit Non mais c'est ma cousine ! Et j'étais là ! Ah ouais ! J'ai dû trouver quelque chose ! Oui je crois que tu lui as fait jouer Bagdala Sub de Juvenile ! Ouais mais c'était ça ! Ça c'était sa demande ! Ouais c'est ça ! Toutes les américains qui viennent dans les soirées à Paris veulent Bagdala Sub de Juvenile ! Il faut le savoir ! C'est vrai que ça trouve très très grand ! Numéro 2 ! The People's Champ ! Powerwall baby ! Qui a sorti un super projet d'ailleurs qui s'appelle la Hall of Fame Hustler un truc comme ça ? Je l'ai pas écouté ! C'est bien ! Mais le Foulala des Salles Blancs et de 421 m'a dit là je l'ai vu il y a 3 jours il m'a dit que c'était nul ! Non ça va ! En fait alors ! Donc j'ai pas osé ! En fait c'est pas Paul Wall après je sais pas à quoi il s'attend quand il écoute Paul Wall moi je m'attends plus à avoir tu sais c'est pas The People's Champ ! Ouais voilà je m'attends pas à ça ! Mais en fait vu ces autres projets ces projets juste avant là que je trouvais très paresseux les Frozen Face et tout je trouvais ça très paresseux là pour une fois c'est un peu mieux ça fait un peu plus d'efforts pour rapper les prods elles sont cool il y a un super morceau avec Zero et Max Minelli produit par Happy Perez j'ai trouvé ça génial les mecs de Concentration Camp avec Boosie à l'époque et j'ai trouvé ça très cool mais voilà c'est juste moi j'ai trouvé ça bien c'est pas l'album de l'année mais c'est cool moi ça me fait plaisir d'entendre Paul Wall Bastard Tyler de Creator et il va nous faire un 5 sur 5 il va nous faire un 5 sur 5 non il a pas trouvé il a trouvé Petit Pablo quand j'ai dit Caroline du Nord mais parce que c'est le seul mec aussi Petit Pablo c'était pas évident oui mais c'est le seul rappeur de Caroline du Nord aussi c'est vrai bon ça tu vas trouver Gero D Astor P il y a quel album j'ai saigné celui-là il y a une super pochette la pochette magnifique super pochette et là alors il y a 3 réponses possibles mais moi je veux qu'on parle d'une surtout mais si tu me donnes un des 3 mecs parce que ce projet là il y a 3 mecs différents qui l'ont sorti si tu me donnes un des 3 ça va et après je vais recentrer sur celui dont je voulais parler The Public Enemy Number One Mixtape Mixtape ? je sais pas du tout je l'ai aussi j'en ai un en tout cas non j'en ai aucun moi ouais vas-y mixtape Cameron il y avait Cameron il y avait Benny Siegel ok mais surtout celui dont je voulais parler il y avait Dola Boy ok et ça c'est bien ça c'est très très bien non j'en avais aucun des 3 parce que j'ai écouté aucune des 3 déjà ok alors La Public Enemy de Cameron Dola Boy mais sans me souvenir du tout tu disais pardon Mehdi sur non je disais celle de Cameron elle est top parce que tu sais c'était c'était comme ça qu'il revient tu sais après le clash avec Curtis tu vois avec Curtis quand tu l'as fait la vidéo dans la piscine il était revenu avec une double tape c'était un double album en fait ouais et c'était vraiment j'ai adoré ce projet il y avait notamment il rappait sur le centre de Barry White La Croisière s'amuse là incroyable mais ouais j'aime beaucoup cette tape j'aime beaucoup cette tape ok moi celle de Dola Boy je la trouve très bien aussi je la trouve très très bien et là j'en ai un dernier ça c'est pour vous deux le premier qui trouve c'est un français et un américain qui ont fait un projet commun alors c'est un peu triché mais ça s'appelle Poe Europe quoi ? Poe P-O-W Europe un projet commun ? ouais en fait alors c'est un rappeur français et un DJ américain mais un gros DJ américain qui hoste et qui fait pas mal de choses ah non j'allais dire Soulcast et DJ Pro quand t'as dit quand t'as dit qu'il hoste non 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 est-ce que c'est pas avec Green Lantern ? non ok parce qu'il y avait eu un délire à un moment bref bah je sais plus je sais pas franchement je sais pas et bah c'est Gak et DJ Wukid ah mais c'est ça que je voulais dire mec j'ai confondu je voulais dire Wukid parce qu'il y avait un moment franchement avec Shady en fait ils avaient un label qui s'appelait Shady Europe qu'ils voulaient faire et ils voulaient signer que des mecs européens et la première signature c'est Gak voilà c'est ça et j'ai confondu Green Lantern ils ont sorti deux projets ça a pas spécialement pris ils ont sorti Power Up et Power Up 1.5 et il y a des super morceaux dessus d'ailleurs mais c'est juste c'est un peu long et voilà mais il y a des super vidéos de exactement Salut Gak qui a fait un super un super podcast en tout cas format vidéo avec Isha et Grunt pour un Grunt Talk ok il y avait Manu aussi de l'ABCDR et et la quatrième personne je ne sais plus enfin la quatrième intervenante j'ai oublié je suis désolé et Big Up à Grunt et à Jean Morel qui a été élu journaliste musical de l'année dans un je n'ai oublié le nom de l'événement en tout cas mais Big Up à lui qui fait un très très gros taf super taf exactement exactement très bien et maintenant on va passer au dernier jeu celui-là c'est un truc de connard ça s'appelle sur le même projet que il y a un mec à trouver et je vous donne d'autres mecs qui sont sur le même projet que lui je vous donne un exemple si je vous dis il est sur le même projet que Gato Futur Eric Ross Mala après je vais te donner plus de noms après mais non parce que Booba il a fait des feats avec ces mecs là Mala il est sur le projet il est sur Futur il est sur le même projet ouais exactement exactement il ne faut pas que ce soit le projet du gars non exactement exactement en mode ils n'ont pas ils n'ont pas fité ensemble sur le tu vois ils étaient sur le projet Mala il était sur Futur par exemple j'ai compris comme Rick Ross mais il n'a pas fait des feats exactement exactement donc je vous donne 10 personnes ouais mais si jamais si jamais ouais mais il n'y a pas qu'un album j'en ai mis plusieurs mais si jamais vous ne trouvez pas je vous donne des feats que ce mec là a fait et du coup là c'est plus simple surtout que je n'ai pas pris un mec qui a fait 70 000 j'ai pas pris Nino alors ce mec là est sur le même projet que Leto Damso 404 Billy Cheubé Lacrim Hamza Zola Sénis Alpha 520 et le Roi et le Roi Enoch c'est-à-dire que ce mec là il était sur les projets de tous ces gens il était sur des projets où il y a ces mecs là aussi c'est dur alors je suis perdu Norsaché non c'est pas Norsaché est-ce que vous voulez que je vous donne des feats que ce mec là a fait ou je vous laisse chercher non attends et c'est pas obligé d'être le même projet je répète ils sont pas tous sur le même projet ils sont pas tous sur le même projet c'est-à-dire que je te dis n'importe quoi Roi Enoch c'est sur un projet où il y a ce mec là Leto c'est sur un projet où il y a ce mec là voilà ok Guy de Bessebar non non bah non c'est dur mais non non parce que c'est son projet je pense sur certains trucs ça peut quand il y avait des tours ma mémoire j'ai eu des tours j'ai une puce mais vas-y non ma mémoire ah en fait si j'avais toute ma mémoire voire là je saurais comment le trouver c'est ça que je veux dire ok mais ça va me souvenir redis tous les mecs alors Leto Damso 404 Billy Cheubé Lacrim Hamza Zola Cénis Alpha 520 Roi Enoch j'aime bien ces jeux c'est dur c'est dur vu que tu mets plusieurs projets c'est vraiment dur putain mais j'ai des trous de mémoire moi là c'est un truc de ouf est-ce que vous voulez que je vous donne des feats vas-y vas-y alors ce mec là a fité avec H22 Niro Zesso SCH Maes Freeze Olpi Zed Zephor et Olazermy Guap non Stavo Stavo et t'es bon t'es bon t'es bon parce que comme t'as dit Roi Enoch Arfa 520 404 je me suis dit c'est un mec qui est sur la menace photo en fait j'avais plus ce site là en tête j'avais oublié ce site sur numérologie alors je vous redonne rapidement les mecs et les projets du coup en fait je suis un enfoiré parce que c'est des compiles pour la plupart parce que Stavo il est pas sur 50 000 projets non plus vu qu'il faut pas 50 000 feet donc Leto Lacrim et Zola c'est sur la BO d'en passant Pécho Damso 404 Billy Chebet et Hamza c'est sur Brutale 2 Cennis c'est sur Salmome de Niro et Alpha 520 et Roi Enoch c'est sur la menace fantôme voilà et donc du coup pour les feet avec H22 c'est Balafre avec Niro c'est Si tu me vois avec Zesso c'est Anarchie avec SCH c'est Pavel Maes c'est Rina Toto avec Freeze donc il y a le morceau avec Zesso aussi et il y a numérologie sur la menace fantôme Olpi Z et The Force est en groupe et avec Ola Zermi il y a Code 46 qui est un magnifique morceau 404 Billy c'était dans quoi ? c'était sur Brutale 2 parce qu'en fait il y a le morceau Damso 404 Billy si je dis pas de connerie sur Brutale 2 non c'est Damso Solo ah oui c'est ça 404 Billy il est sur un projet de 404 Billy c'est un morceau rien vu j'ai entendu bien vu bien vu ouais c'est ça mais donc du coup voilà c'était mon petit quiz du coup on la donne à Mehdi parce que c'est Mehdi qui a trouvé Stavo le dernier est trop dur la prochaine fois je ferai un Kairi si tu veux la prochaine fois on fait Lil Wayne comme ça on trouve jamais l'émission elle dure deux heures il faut juste faire c'est ça le jeu il faut juste trouver Lil Wayne bon en tout cas c'était super merci d'avoir été là merci de vous être prêté au jeu j'espère que vous avez passé un bon moment ouais cool j'avais oublié qu'on enregistrait là pour moi on était on était dans un truc où juste on se parle et voilà mais bah écoutez je suis très content vous revenez quand vous voulez et puis et puis je vous ferai pas l'affront de vous demander pour vous c'est quoi un connard je sais pas c'est toi c'est toi sans doute c'est vrai qu'un jour tu m'as regardé tu m'as dit t'es vraiment un connard du rap je crois que c'est de là que c'est venu c'est un truc que je dis beaucoup connard du rap c'est clair j'ai l'impression que tu m'as un peu volé mon terme écoute tu l'as jamais sorti je t'ai laissé 4 ans pour le sortir tu l'as jamais fait au bout d'un moment j'ai récupéré pas de soucis puis de toute façon tu pourras plus aller chez Ardisson enfin quoi que chez Ardisson s'il pourra dire que t'es un connard mais par contre les autres pas de ouf si tu rêves d'aller chez Drucker il te dira pas vous êtes un connard du rap c'est vrai donc voilà il a fallu que je prenne ce fardeau là de prendre ce terme et de l'emmener ma foi merci merci à tous les deux merci d'être venu à bientôt c'était un plaisir et à bientôt et à bientôt tout le monde suivez nous des pouces bleus la cloche on s'abonne tout ça la suite arrive merci à tous